Il y a pas longtemps, j'ai atteint le cap symbolique des mi-jour sur ma survie en hardcore sur Minecraft Ouais, bravo, t'es super ! Non, c'est faux, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je suis de ma vie, bordel ? Bref, avant que le film commence, est-ce que vous êtes sûr de voir un mec débile qui fait des constructions débiles pendant deux heures ? Bah si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Que le film commence ! Bon voilà, on va s'apprêter à créer le meilleur monde Minecraft au monde, mais sans eux du coup, vu que j'ai pas eu assez de place. Attention, c'est parti ! Oh là là ! C'est incroyable, parce que ça fait un an que j'ai pas créé de monde hardcore, et ça y est, on a recréé à nouveau. Franchement, ça fait un petit pincement au cœur, parce que j'aimais bien mon ancien monde Minecraft. Mais bon, on va pas se morfondre 100 000 ans. C'est parti, nous voilà avec notre nouveau monde. Ok, je regarde un peu aux alentours, je bouge pas. Alors, ce que je vois déjà d'assez surprenant, c'est qu'il y a vraiment un pillager outpost juste devant là. Il y a un lac de l'oeuvre, mais on est hyper bien, c'est incroyable ! Attendez, on va juste éviter de passer par le pillager outpost. Franchement, ce serait bête de mourir vraiment dans les premières minutes. Ouh, et en plus, il y a l'air d'avoir une belle petite montagne par là-bas, c'est sympa. Et en plus, il y a un village. Oh, j'ai une idée de fou ! Les gars, je vais pas spoil, mais je crois qu'on va réussir à faire une farmaride avant la fin de l'épisode. Ça, c'est sûr. Aïe. Bref, chaque chose en son temps, on va chercher un peu de bois. Pour naturellement, venir me faire les premiers outils. Oh là là, c'est incroyable ! J'arrive pas à me rendre compte que là, je redémarre une survie, genre c'est complètement crazy. Bien évidemment, on va faire l'entièreté des outils, c'est-à-dire l'épée, la pioche, la hache, ainsi que l'appel. En vrai, je suis pas sûr que tout soit utile, mais mieux faut faire trop que pas assez. Bref, en attendant, on va chercher un peu de bouffe, parce que comme vous pouvez le voir, je commence déjà à perdre de la bouffe, et ça, c'est grave. Parfait, nickel. Il y a un village juste ici, en vrai, je vais aller visiter. Après, pour être honnête, je m'attends à rien, parce qu'il a pas l'air si grand que ça. Bonjour, messieurs les villageois ! Est-ce que vous avez des trucs intéressants ? Bon, en vrai, je vais faire des trades, mais j'ai absolument vrai pour trades, c'est-à-dire que j'ai pas d'émeraude. Ouh, des pommes, du pain, et oh ! Juste fin cuir ! Qu'est-ce que commence bien cette aventure ? Il y a peut-être des trucs intéressants dans cette maison ? Non, il n'y a rien. Ah, si, 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 il y a un coffre. Oh, voilà. J'ai failli louper un coffre avec 4 émeraude. Franchement, ça aurait été hyper grave. En vrai, j'ai envie de faire un truc très dangereux. Est-ce que je le tente ou pas ? Ok. Fou ! Oh ! Ouah, j'ai stressé de fou ! Et hop là ! Attention, j'espère qu'il va dropper un max de fer. Attention, suspense ! Je crois qu'il y en a que 3. Oh là 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 ! C'est vraiment la pire quantité qu'un golem peut nous offrir. On va récupérer un peu de pierre pour améliorer notre stuff. Parfait, on a des outils tout beaux, tout neufs. Oh, bah écoutez, attendez, du charbon. Ça, ça peut être sympa, ça peut être utile. Ok, les gars, depuis tout à l'heure, il y a le fer qui me fait de l'œil. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais venir crafter un bouclier parce que vraiment, j'ai trop peur de mourir. Et avec les 2 lingots qui me restent, je vais faire une houe parce que j'en ai rien à foutre. Je sais même pas à quoi ça va nous servir, mais vas-y. Je trouvais ça drôle de juste faire une houe et pas l'utiliser alors que vraiment, on a vraiment trop besoin de faire. Voilà, c'est bon, fin de la vanne. Oh non ! Ah si, attendez, regardez, ça nous sert à casser hyper vite les feuilles. Franchement, c'est hyper utile, non ? Les gars, laissez-moi m'autoconvaincre que c'est hyper utile. Bref, trêpes de plaisanterie, est-ce qu'il n'y aurait pas des... Oh bah, des caves prometteuses, j'allais dire, mais en fait, là, ça m'a l'air plutôt prometteur. Punaise ! Écoute, et s'il y a des mobs, on va directement creuser une mine. Et s'il n'y en a pas, on va peut-être essayer de tuer des moutons pour peut-être dormir la première nuit. Mais je vois pas de moutons aux alentours, donc ouais, ok. Il y a déjà des zombies qui spawnent, on va vraiment prendre zéro risque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direct en cave. Et hop, je rebouche derrière moi comme ça, aucun mob peut venir nous chercher. Ah, t'as le somme ! Bah, 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 bah... Bon, ouais, les gars, je vais arrêter de faire le malin. On va descendre un peu, et on va essayer de trouver un peu plus de fer que ce que j'ai déjà trouvé. Il y a du charbon ici, c'est pas ce que je voulais, mais on va pas s'en plaindre. Oh, parfait ! Du fer. Bon, en vrai, il y en a quelques-uns, mais malheureusement pas assez pour nous faire un full-step fer. Ouf ! Oula ! Petite cave. En vrai, c'est hyper dangereux, non ? Ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter une armure en fer. Bon, malheureusement, on va pas aller très loin avec 6 de fer. Seulement, si j'avais pas utilisé le 2 de fer pour faire une ou en fer, j'aurais pu me faire un pastron. Tuez-moi, s'il vous plaît. Donc, du coup, écoutez, on va devoir se contenter d'un casque. En vrai, c'est déjà mieux que rien. Voilà, mais je joue trop comme si j'avais un totem d'immortalité dans les mains. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par ici ? Ouais, non, il y a absolument rien. Et de l'autre côté, alors, ça a l'air peut-être un peu plus prometteur. Oh, effectivement, hein, c'est carrément plus prometteur, il y a vraiment du fer ici. Et écoutez, on se casse. Attendez, est-ce que vous pensez que si je saute dans l'eau, là, je vais réussir le clutch ou pas ? Écoutez, on a qu'une vie. Bon, en vrai, on a 30 fer, c'est pas le demi-stacle qu'on voulait, mais ça s'en rapproche, du moins. De toute façon, pour être 100% honnête, j'ai pas trop envie de m'éterniser encore trop dans cette cave, donc on va se casser. Et puis, écoutez, on va continuer à miner en ligne droite, hein, dans un tunnel, c'est beaucoup plus rassurant. Ouh, mais est-ce que ça serait pas encore une cave, là, ce qu'on voit, là ? Eh oui, c'est une cave, et en plus, il y a de l'or juste ici. Par contre, peut-être, avant d'y aller, on va se crafter une nouvelle pioche en fer, parce que, littéralement, elle a plus que 6 de durabilité. Donc, écoutez, on va venir faire cuire le fer qu'on a récupéré un peu plus tôt. Bon, parfait, j'ai ma pioche en fer. Et écoutez, on va même pouvoir venir faire notre petit plastron en fer. On dirait adieu aux bottes en cuir, parce que c'est clairement pas ouf. Et on peut aussi dire bonjour à des nouvelles jambières en fer. Attention, c'est qui qui est fou de fer en quelques minutes ? C'est moi. Et puis, je crois qu'on aura même assez pour faire notre épée en fer, ainsi que notre saut d'eau. Ah, c'est parfait, en plus. On a un peu de fer en rab, mais ça, comme dit, c'est un peu du fer de sauvetage, c'est si seulement on en a vraiment besoin. Puis, écoutez, on va un peu s'aventurer ici, et c'est trop cool qu'on trouve vraiment du diamant. Ok, notre premier ennemi, attention, vous êtes prêts. Le combat est incroyable, hein. Préparez-vous. Oh là 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 là, c'était épique. Et en plus, on tombe sur du fer, magnifique. On va pas s'en priver. Bon, alors, est-ce que ça continue ici ? Ok, ça continue carrément ici, magnifique. Y'a vraiment pas mal de fer, mais bon, j'ai un peu la flamme de le récupérer, d'autant plus qu'on est déjà full fer, maintenant. Et y'a du lapis juste ici, qu'on va aller récupérer. Pour enchanter, pour plus tard, c'est indispensable. Oh, et en plus, ça a l'air de bien continuer par ici. J'espère qu'on va trouver du diamant, en vrai, ça serait assez dingue. Par contre, je commence à être un peu long en bouffe. On va pas trop s'éterniser dans cette cave. Là, le but, ce serait peut-être juste de trouver un seul diamant et on remonte, juste pour avoir l'achievement, quoi. Ouh là là, mon pire ennemi. Y'a vraiment un creeper là-bas. J'ai perdu trop de survie hardcore à cause de lui. Donc, on va vraiment faire gaffe. Oh, let's go ! Allez, hop, j'ai ce que je voulais. Peut-être un autre diamant. Nickel, magnifique. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un troisième, partout au hasard ? Et non. Allez, hop, on remonte. Je visite vite fait. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre à me donner ? Je suis hyper gourmand. En plus, y'a des creepers et tout. Comment ça va y avoir pas mal de mobs ? Ouais, aïe, ok, ouais. Y'a trop de mobs, ça me fait bien peur. Oh, attendez, non, je peux pas laisser ce diamant tout seul. Je voulais remonter, mais là, je peux pas laisser ce diamant tout seul. Il est de mon devoir de les récupérer. On va aller chercher celui de là-haut. On le récupère. Oh, y'en a un autre. Et on se casse loin d'ici. C'est pas possible, mais je me suis perdu et je trouve du diamant. Oh là là. Il veut vraiment que je meurs en Minecraft, hein. Oh, un spawner ! Euh, je pense que je vais le casser en vrai. Ok, beaucoup de poudre à canon. Une selle en diam, ce que je vais pas me priver de prendre. Euh, ouais, je regrette peut-être d'avoir cassé le spawner, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Mais là, j'ai pas du tout le souvenir d'être passé par ici, hein. Faut vraiment que je remonte à la surface, là. Parce que vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que je m'apprête à manger mon dernier bout de viande. Regardez, je peux plus courir. Et bon, on n'a pas le choix. On va devoir manger ce bout de viande. Et écoutez, on va remonter manuellement. J'en ai rien à foutre. Ça y est, je remonte sur la truc du début, là. Je reconnais, je me sens un peu plus à la maison. On se casse et il fait encore nuit dehors. Oh là là, c'est pas possible. Hop là, ok, il n'y a pas d'avoir grand monde pour l'instant. Attendez, si je peux peut-être dormir au village, genre carotter un lit ou un truc comme ça, c'est magnifique. Parce que là, la nuit, ça me terrorise plus qu'autre chose. Ah ! Je me fais tirer dessus. Ok, un lit. Laissez-moi dormir, je vous en supplie, Minecraft. Excusez-moi, monsieur, je vous emprunte votre lit juste deux secondes. Magnifique ! Quelle belle journée ! Bon, alors là, du coup, priorité, c'est récupérer de la bouffe. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de manger ? Je ne pouvais même plus courir, en plus. Et puis, écoutez, vu que j'adore le risque et que mon inventaire commence à être littéralement blindé, on va s'installer ici parce que j'ai trouvé un petit terrain plat. Du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits coffres ici pour un peu se vider son inventaire. On va vraiment mettre tout ce qui ne nous sert à rien dans ce coffre. Et maintenant, vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'utiliser le truc qui est juste derrière moi. Oui, vous l'avez compris. J'ai envie de faire une forme à totem. Et les gars, je ne plaisante pas, je vais vraiment le faire, je pense. En plus, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est qu'elle est hyper simple à réaliser. Et vous pourrez carrément la refaire sur votre monde hardcore. Et pour ça, on aura simplement besoin d'un peu de bois, d'une cloche de village, d'un lit, d'un métier, ainsi que d'une dizaine de fer. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve un terrain plat. Et par ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir creuser un trou de 6 par 8. On n'oublie pas de faire un petit trou de 4 de profondeur où on va venir y installer un lit, ainsi qu'un métier. Bon, maintenant, on va devoir passer à littéralement l'étape la plus dure du projet, c'est-à-dire ramener un villageois jusqu'au trou qu'on a fait au préalable. Bonjour, est-ce qu'il y a un villageois qui se porte très volontaire pour être torturé ? Ou toi, t'as l'air très volontaire pour te faire torturer ? Allez, viens, monte dans le bateau, nickel. Oh là là, même pas besoin de forcer. On prend son métier et on ramène Mister par le chemin que je lui ai fait au préalable. Et franchement, mec, t'es hyper gâté. Ok, parfait. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Si je donne un coup de hache là-dedans, il est censé tomber dans le trou, nickel. Prendre le métier. Hop là, on ferme le chemin. On le recouvre. On met de l'eau ici et ici. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit mur comme ceci. Et placer des pancartes comme ça et comme ça. Maintenant, je viens récupérer de la lave au lac qu'on a trouvé en tout début de vidéo. Maintenant, normalement, si tu fonctionnes bien et que je mets de la lave juste ici, elle n'est pas censée couler. Ok, elle coule juste ici. C'est magnifique. Et maintenant, on va venir creuser sur 25 blocs de profondeur. Et une fois arrivé en bas, on va venir faire une petite salle. On met deux coffres juste ici. Un hopper connecté au coffre et un autre hopper comme ceci. Deux blocs de terre comme ceci avec un petit coup de pelle sur chacun. Comme ça, on a un petit espace pour taper sur les ennemis. Eh, franchement, c'est hyper ingénieux comme farm. On met la petite cloche juste ici qui nous sera utile un peu plus tard. J'adore souligner les gens en tapant très vite sur la cloche. Et puis, on remonte à la surface en n'oubliant bien évidemment pas de poser des échelles. Et puis, ça y est, on ne dirait pas, mais notre farm est vraiment finie. On va aller chercher Badomane et on va pouvoir lancer enfin un raid. Les gars, je vous demande pas que je stresse de fou. Parce que franchement, ça me ferait chier de perdre cette survie. D'autant plus que l'acide est incroyable. Oh, mais attendez, il y a des aléas en plus. Coucou les gars. Je viens de vous récupérer un autre jour, mais là, c'est pas le moment. Ok, c'est lui qu'on cherche ici. Attends, j'en... Il va me mettre une flèche que je vais dodge avec mon petit bouclier. Je lui mets un 3-6 dans la gueule et... Esquive de fou. Ok, parfait. L'invasion commence. On va vite s'enfouiller là-dedans. Ça veut rien dire s'enfouiller. Mais je suis stressé, comprenez-moi, s'il vous plaît. Bref, c'est parti. Tuons un max de méchant. Attention, je crois que c'est le dernier. Ouais ! On est heureux du village. Let's go ! Et attention, je crois que c'est le fou ce qu'il y a dans le coffre. J'ai pas regardé. Je me suis gardé la surprise pour vous. Oh là ! Les gars, j'arrive pas à croire. On a déjà 4 totems. C'est trop bien. On a des sels, de l'émeraude, des poules d'un cas. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ! Les gars, je pense que c'est la ferme la plus cheatée. Littéralement, en début de survie. Let's go ! On a un totem d'immortalité. Ah bah là, là, je suis le roi du monde. Je prends tous les risques du monde. C'est parti. Et attendez, on est d'accord que le vieux totem à gauche, là, il est bien moche. Mais bon, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis monsieur connerie. Donc au début, mon totem ressemble à ça. Et après, il ressemble à ça. Ouais, bon voilà. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai l'habitude de porter ce totem. Donc c'est un mini-moi, franchement. Regardez, il a trop la classe. Il va nous accompagner tout au long de cette aventure. Et franchement, il me rassure. Oh, ça rime, je suis le boss. Et vous savez ce qu'on va faire maintenant ? C'est qu'on va se crafter une petite pioche en diamant. Et on va éliminer un max de diamant. L'idéal, ça serait d'avoir, je dirais, allez, un stack. Bon, vu que j'étais en live, je vais vous la faire courte. Je suis directement allé en mine pour aller chercher du diamant. Cependant, j'en trouvais pas beaucoup. J'ai donc décidé d'aller jusqu'au niveau 30 pour pouvoir enchanter ma pioche et espérer avoir fortune. Que j'ai essayé une première fois un enchantement et c'était pas le bon. Donc je suis du coup retourné niveau 30. J'ai enchanté une pioche et là, comme par hasard, j'ai eu l'enchant du premier coup. Je voulais me tirer une balle. Cependant, je me suis pas acharné sur mon sort. Je suis directement allé en grotte et ça a été, mais hyper rapide. J'ai trouvé mon stack de diamant vraiment très rapidement. Donc j'ai décidé, naturellement, d'en prendre un deuxième. Et bon, ça aussi, ça a été hyper rapide. Donc du coup, pour me récompenser en rentrant à la base, je me suis mis full stuff jams. Et ah oui, vu que j'avais l'XP supplémentaire, j'en ai profité pour l'enchanter un peu. Bon, maintenant qu'on est full jams et qu'on commence à s'enchanter, j'ai limite l'envie d'aller directement battre l'Ender Dragon pour avoir les Elytras. Mais bon, pour ça, il n'y a pas de secret. D'abord, il faut qu'on aille dans le Nether pour aller chercher des Blazards ainsi que des Ender Pearls. Et donc du coup, pour aller dans le Nether, il va nous falloir un maximum d'Obsidiennes. Ok, bon parfait, il y en a juste ici. Il va m'en falloir une petite dizaine. Bon voilà, j'en ai pris 20, j'ai peut-être un peu abusé. Mais vu qu'il en faut 10 pour faire un portail, je préfère naturellement en prendre un peu plus par sécurité. Bon, parfait, la logique veut que j'installe le portail juste à côté de la maison. En vrai, je pense que dans mon inventaire, j'ai ce qu'il faut pour me défendre dans le Nether. Donc écoutez, allons-y. Intéressant, le spawn. Bon, maintenant, le but, c'est de trouver des Endermans et des Blazes. Et alors, ouais, ok, il y a déjà un Enderman juste ici. Hop là, on lui casse la gueule. On met le bateau, il est censé rentrer dedans, le ref. On rentre dans le bateau au chef. Il fait mal en plus. Tout ça pour rien, drop, enfin bref. Il va falloir qu'on soit plus vigilant que ça. Bon, du coup, là, l'objectif, c'est d'aller chercher une petite forteresse. Et sur le chemin, on peut, pourquoi pas, essayer de récupérer des Ender Pearls. Bah, écoutez, je vais exploiter ce spawner pour éviter de trop m'aventurer dans la forteresse parce que les Wither Squelettes me font un peu peur, je vous ment pas. Bon, nickel, on a les 10 Patton Blaze. Du coup, maintenant, il ne manque plus que les Ender Pearls. Et bon, pour ça, il n'y a pas de secret. Il va falloir qu'on récupère un peu d'or. Bon, parfait. Après, les échanges, on a un stack ennemi d'Ender Pearls. Ça va largement suffire. Allez, dernière chance pour nous donner quelque chose de bien. Protection contre le feu 3 et Agilité Aquatique 3. Oh là là, mais c'est quoi ces enchantements de merde ? Solidité 3, Protection 3, Agilité Aquatique 3, écoutez, je prends. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me propose pour le casque ? Écoutez, Apnée 3, je serai bien tenté de l'avoir. On va donc aller dans le Nether pour retourner au niveau 30. S'il vous plaît, Minecraft, soyez sympa. Pas juste Apnée 3. Oh, magnifique. Protection 3, Apnée 3, Solidité 3. Du coup, on va faire les derniers préparatifs. On va un peu réparer notre armure. On va venir assembler nos pioches. Bon, bah, ça y est, on est fin prêts à aller battre l'Ender Dragon. Du coup, je lance une petite œil de Lender. Et ok, c'est par ici. En route ! Ok, donc, si normalement, j'envoie une Ender Pearl vers ici. Ok, elle est censée tomber en bas, vous la voyez. Écoutez, nous allons creuser. Ok, parfait, j'atterris dans une cave. Normalement, le Strong Gold n'est pas censé être si profond, c'est bizarre. Ok, il y a une Big Cave par là-bas. Peut-être qu'on tombera sur le Strong Gold si on a de la chance. Ok, là-bas, ah non, c'est un Mindshaft. Fait chier. Mais bon, peut-être que si on a de la chance, en allant dans le Mindshaft, on va tomber sur le Strong Gold. Oh bah tiens, une amethyst, c'est pas le Strong Gold, mais c'est déjà pas mal en vrai. Mais je comprends pas pourquoi je ne trouve pas le Strong Gold. Oh, oh, laissez-moi enfin ! Vous allez pas me croire, mais j'ai miné en ligne droite. Et je tombe... Oh putain, je tombe enfin dessus. Excusez-moi pour les gros mots, les gars, mais je n'en peux plus. Bon, alors, elle est où cette fichue salle du portail ? Salle du portail, c'est fait. On cache le spawner. On enlève la lave. On pose le portail du Nether. On l'allume. On rentre dedans pour l'activer. Non, c'est pas possible ! Pourquoi on est atterré dans une forteresse ? Il suffit juste de mettre les yeux dans le portail. Ah, d'ailleurs, il m'en reste un. On va le jeter. Et c'est parti, allons dans l'end ! Euh, ok, c'est une plateforme hyper dangereuse, ça. Hop là, je vais Ender Pearl pour éviter toutes les conneries possibles et imaginables. Et puis écoutez, on espère avoir assez de flèches pour pouvoir éteindre le dragon. Et voilà, bon, trop facile d'enlever les piliers du dragon, franchement. On attend qu'il soit complètement descendu. On perle. Nickel. Et là, on le tabasse. What ? MLG ! Là, c'est le moment de le fumer. J'Ender Pearl. Et bram ! On le massacre. Ah, mais c'est pas possible ! Ok, j'espère que c'est la dernière fois que j'ai à taper le dragon et qu'il se renvoilera pas, là, avec un PV. Oh là là. BAM ! Let's go ! Trop facile, hein. S, 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 le dragon, trop nul. Bon, on va éviter de faire le malin. Tac, on va récupérer l'XP. Oh là, qu'est-ce qu'on se met bien ! On va atteindre le niveau combien avec ça ? Niveau 60, facile, ouais. Qu'est-ce qu'on est trop bien ! On récupère premièrement l'œuf de dragon. Et pof ! Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce portail pour poursuivre notre escapade dans l'end pour aller chercher des Elytra et du stuff. Ok, magnifique. Il n'y a pas d'Ancity aux alentours. Eh bien, écoutez, allons en chercher. Et bon, il y a une strate que je vous conseille pour passer le vide et économiser plus de blocs. C'est de transformer tous vos blocs en dalles. Comme ça, avec un bloc, vous parcourez trois blocs. Franchement, la strate est dingue. Oh, let's go ! Oh là là, mais c'est quoi cette chance ? Oh, mais j'ai trop de chance. Franchement, là, ça fait quoi ? Une petite dizaine de minutes que je suis dans l'end. Moi, je m'attendais à faire bien une, deux heures de trajet. Et là, je tombe sur une NCT. Ma première NCT, d'ailleurs, qui est énorme avec un bateau. Oh là là, mais je ne peux pas être plus heureux. Bon, là, par contre, il s'agit juste de ne pas mourir. Et de récupérer un max de shulker aussi. Par la même occasion. Oh bah tiens, j'ai déjà de quoi faire une première shulker box. C'est magnifique. Oh punaise, je crois que j'ai eu un bon réflexe de mettre de l'eau parce que je suis chuté de très haut, là. Oh punaise ! Attention, vais-je réussir le clutch ? Bah, je peux limite aller sur le bateau, hein. Bah non, en fait, petit malaise. Vas-y, ouvre-toi, ouvre-toi, vas-y, vas-y. Paf ! Attention, première récompense de l'endercité. Et bah, c'est bien gaze, hein. D'ailleurs, vu que j'ai un ender chest ici, je vais commencer à mettre tous les trucs que je veux pas. Bon, bah, j'ai visité le reste de l'endercité et y'a absolument rien. Franchement, un peu gaze l'endercité, mais bon. En vrai, on a 10 carapaces de shulker, c'est suffisant. Ok, parfait, je suis arrivé sur le bateau de l'endercité. En vrai, poisson de soin, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais en prendre, on sait jamais. On tue la shulker box. Oh là là ! Ça y est, on a les élites, ah, magnifique ! On récupère bien évidemment tout ce qu'il y a dans ce coffre. Et puis, on n'oublie surtout pas la petite tête de dragon. Et puis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison, c'est parti ! Oh là là, ça fait trop plaisir d'avoir des élytras à nouveau. Je me sens enfin libre, c'est assez dingue la sensation. Et hop là ! On a fini Minecraft l'équipe ! Bon, parfait, on va pouvoir crafter nos petites shulker box. Donc, il nous faut 6 coffres. Oh là là, on a 6 shulker box, magnifique. Maintenant, on va utiliser les 60 niveaux qu'on a reçus pour essayer d'avoir un livre solidité 3, qu'on va venir ensuite appliquer sur nos élytras. Parfait, là, elles peuvent durer un peu plus longtemps. Et on n'oublie bien évidemment pas de faire un max de feu d'artifice. Cependant, les élytras ne tiendront pas indéfiniment, même avec solidité 3. Donc, du coup, maintenant, la mission, c'est de faire un bibliothécaire qui va nous échanger raccommodage. Mais avec l'arrivée de la 1.20, les bibliothécaires qui échangent raccommodage ne peuvent uniquement exister dans les biomes marécage. Et bon, bah, vu qu'il n'y en a pas à côté du spawn, on va partir en exploration. Alors, du coup, là, ça va être un peu compliqué, parce qu'il va nous falloir un marécage à côté d'un village pour pouvoir transporter ensuite le villageois jusqu'au marécage. Oh, let's go, il y a un village. Bon, comment dire, il est désaffecté. Mais on va quand même venir prendre les petites bottes de foin. Ok, magnifique, un petit village. Et... Oh, non, c'est pas possible ! Oh, c'est pas possible ! Il y a un marécage juste à côté. Bon, avant tout ça, on est poli, on pille absolument l'entièreté du village. Bon, maintenant, on va prendre un peu de bois. Comme ça, on va pouvoir crafter une bibliothèque qui va nous permettre de faire un pupitre. Et bon, maintenant, on va kidnapper un villageois. Donc, il faut que Mister vienne. Tiens, regarde, je te promène un métier. Allez, viens. Parfait, hop là, il s'est bien fait berner. Et toi, tu viens avec moi maintenant. Ok, magnifique, on est dans un biome marécage. On va faire une petite maison temporaire pour Monsieur le villageois. Ensuite, on l'enlève de son bateau. Il va normalement rejoindre le métier que j'ai mis juste ici. Allez, pour ton métier et propose-moi un livre réaccommodage. Et non, petit malaise. Bon, bah maintenant, go la routine. On enlève et on remet le pupitre jusqu'à ce qu'il ait réaccommodage. Oh, let's go ! C'était si rapide. Raccommodage pour 36... Attendez, je crois que j'ai même pas assez. J'ai 27 émeraudes. Oh non ! Attendez, attendez. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Est-ce que village, il y en a qui trade des trucs pas trop rares pour un peu d'émeraude ? Là, je peux déjà avoir une émeraude. Ok, il achète du blé. Magnifique. Avec tout le blé que j'ai pu récupérer des villages, je vais pouvoir récupérer pas mal d'émeraude. Oh, let's go. Je crois que j'ai trouvé ma part de sortie, l'équipe. Ouais ! Attends, c'est pas tout. Reviens ici. Arrête de courir. Oui, voilà, j'ai plein de trucs qui a t'attardé. Oh là là, j'ai tellement d'émeraude. Je suis riche et heureux. Oh non, il n'a plus ses trades. Il ne veut plus. Oh, lui, il l'achète aussi. Magnifique. Oh là là, on se met tellement bien. Mais je crois qu'on va pouvoir acheter même deux livres récommodage. Vite, 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 vite. Il faut qu'on se dépêche avant qu'il réinitialise ses trades. Je t'en supplie, ne me dis pas qu'il a réinitialisé. Récommodage. Let's go. Oh non, il me manque trois. Trois émeraudes pour avoir un deuxième. Ok, pour lui, je vais essayer d'aller choper du charbon. Parfait, monsieur le forgeron. J'ai vos émeraudes. Enfin, vos charbons, excusez-moi. Et c'est parfait parce que j'ai assez pour racheter un deuxième livre récommodage. Oh là là, je suis content. Malheureusement, on n'a plus assez pour racheter d'autres livres récommodage. Mais c'est pas grave, car pour l'instant, on n'en a pas besoin de plus. Avant de partir, je vais juste installer un petit portail du Nether. Parfait. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile d'aller rendre visite le villageois avec récommodage. Attends, vite. On va essayer de faire en sorte de ne pas mourir. Oh non, il a cassé le portail. Vite, on rentre vite à la maison. Magnifique. Bah, où est-ce qu'on a atterri ? Ah, mais il a été cassé. Zut. Ensuite, il faut casser celui-là. Ensuite, on rallume celui-là. On fait en sorte que le ghast ne le casse pas cette fois-ci. Donc normalement, si je vole un petit peu vers là-bas, on peut rentrer à la maison hyper rapidement. Bon, du coup, les deux livres récommodage, on va les appliquer respectivement sur les Elytra. Ainsi que sur la meilleure pioche du jeu. Le reste des outils et des amures, on verra ça une autre fois, car on n'a clairement pas les meilleurs. Bon, ça y est, passons à la dernière partie de la vidéo. Et peut-être la plus importante. Car là, on va faire quelque chose qui va impacter notre survie sur au moins 2000-3000 jours. Donc du coup, il va falloir qu'on s'applique. Et premièrement, j'aurai besoin d'un peu aplatir ce terrain. Allez, aplatissons tout ça. Bon, parfait, on a bien dégagé. On a bien de quoi bosser. Maintenant, on va creuser. Oui, on va creuser pour une base. Je ne cherchais pas à comprendre. Parfait, donc notre base sera de cette taille. Bon, alors du coup, notre base va être de forme ronde. Il faut donc que je trace un premier cercle qui va relier les quatre branches. Bon, parfait. Maintenant, une fois que c'est fait, on va refaire un deuxième cercle. Mais cette fois, un peu plus petit. Parfait, mais tout ça se goupille hyper bien. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit remplir toutes ces tranchées avec de l'eau. Et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Bon, maintenant, on aura besoin de six stacks de cobblestone. Bon, voilà, j'ai toute la pierre. J'en ai aussi profité pour récupérer un peu de charbon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pierre des abîmes. On va crafter pas mal de fours. Voilà, si, ça devrait faire largement le taf. On va venir faire cuire la pierre qu'on a récupérée. On aura donc besoin d'un stack de chêne noire. Ainsi qu'un stack du bois de chêne normal. Et ça, on en aura besoin un peu plus tard. Bon, en attendant tout, le caillou a fini de cuire. Et on va venir transformer tout ça en pierre taillée. Et maintenant, ce qu'on va faire avec ces pierres taillées, c'est qu'on va recouvrir toutes les tranchées. Bon, nickel, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va tracer un petit chemin de chemin, là. Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Pour le moment qu'on comprenne que l'entrée est par ici. Maintenant, on va aussi rajouter des lignes de pierre sur tous les coins de la base. Bon, maintenant, on va s'attaquer au sol de la base, qui au début ressemble à ça. Et après, il ressemble à ça. Et en vrai, c'est stylé comme ça, on dirait un échec. Bon, maintenant, direction dans le nether, parce qu'on va aller chercher plus de 8 stacks de roches noires. Bon, parfait, on laisse ça de côté. Et maintenant, il faut qu'on trouve 5 stacks de gravier, ainsi que 5 stacks de sable. Bon, parfait, on a le gravier, le sable, ainsi que toutes les teintures. Et on va venir crafter du béton avec les 5 teintures différentes. Bon, bah, maintenant qu'on a tous les matériaux qu'il nous faut, construisons cette fichue base. Et voilà, parfait. N'est-ce pas magnifique ? En vrai, moi, je trouve ça trop stylé, une maison Rubik's Cube. En vrai, je suis pas spécialement fan du Rubik's Cube. Mais je trouve ça, genre, vraiment trop esthétique. Donc, pourquoi pas en faire un ? Bon, maintenant, plaçons des lanternes, ainsi par là, pour éviter que les mobs spawnent. Et maintenant, il faut transformer toutes les herbes en champ. Et voilà, magnifique, le terrain autour de la maison a été transformé en champ. Maintenant, laissez-moi planter tout ça et aménager le reste de la maison. Bon, du coup, pour vous résumer, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé l'intérieur de la maison. J'ai fait plusieurs étages avec un escalier. J'ai créé une salle des coffres où j'ai déplacé tous mes objets à l'intérieur. J'ai fait pareil avec ma table d'enchant dans un endroit qui me plaît pas du tout, mais vas-y, ça, c'est un autre débat. Et j'ai fini en beauté en plantant toutes les graines dans mon champ. Ça, c'est le trophée des 100 000 abonnés. Il est beau, hein ? Et bah, vous savez quoi ? On va le reconstruire sur Minecraft. Mais avant ça, j'aimerais faire quelques autres formes un peu plus simples et on va y aller crescendo. Mais bon, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien quand même les formes qui sont un peu complexes. On va directement commencer avec une forme XP dans l'end. Avec les end normal. Par contre, il va me falloir 23 stacks de pierre des abîmes. Et là, j'en ai quoi ? 8 stacks. Du coup, petit tour en cave. Trop relou, trop relou. En plus, il y a moyen qu'on trouve du diamant. Enfin bref, extrêmement relou, quoi. Je plaisante, évidemment. J'adore miner en cave. Je sais pas ce que j'ai. Attention, c'est parti ! Ah bah tiens, du diams nickel. Bon, parfait. J'ai quasiment une shaker box entière de pierre des abîmes. Ça suffit largement. Il va aussi me falloir deux stacks de tapis. Donc, il faut que je cisaille un max de moutons. Attention, parfait, nickel. Oh là là, je n'ai trop. Zut. Maintenant, il va me falloir un peu plus de deux stacks de feuilles. Et d'ailleurs, au passage, est-ce qu'on ne récupérerait pas le truc des abeilles nickel ? J'ai oublié le mot, carrément, la ruche. Niveau primaire. Il nous faut un name tag que j'ai, ok, dans ma shaker box juste ici. Il nous faudra aussi des rails. En vrai, ce que je me dis là, c'est que le fer et les feux d'artifice, ça commence à être un peu ric-rac. Donc, je pense que vous avez deviné les prochaines farms. Bon bah, a priori, on a tout ce qu'il faut pour construire cette fichue farm. Donc, du coup, go dans l'end ! Ok, il me semble que par là, j'avais creusé. Et sur le stronghold, j'étais tombé. Oh là là, j'ai fait rimer ça. C'est magnifique. Oh bah tiens, j'en profite aussi pour récupérer la petite barre en fer. Ah bah tiens, je tombe pas du tout sur la salle du portail, je tombe sur la librairie. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah c'est de réaction, hein. Oh, j'espère que l'armoire trim, il est stylé, hein. Bon, on est fin prêt pour aller dans l'end et construire cette fichue farm. Oulah, j'ai failli tomber, par contre. Bon, du coup, on commence en mettant un petit seau de lave ici. On attend bien évidemment que la lave soit arrivée jusqu'en bas. Donc là, on voit qu'elle progresse plus, donc on peut mettre de l'eau. Et on descend tout en bas pour pouvoir mettre un petit bloc de feuilles juste ici, sans mourir bien évidemment. On enlève l'eau et on n'oublie pas de mettre les échelles. Oh, je les ai mal, bise. Bon, du coup, on remonte. Et maintenant, on s'éloigne de 128 blocs de notre petit pilier. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire une plateforme de 9x9. Parfait, maintenant, une fois que c'est fait, on va mettre un petit carré de laine juste ici. Donc ça sera la plateforme où atterriront les Endermans. Et maintenant, à deux blocs de hauteur, on reproduit la petite plateforme juste en dessous. Parfait, maintenant, on recouvre avec des tapis. On n'oublie pas de laisser de cette partie de la plateforme non recouverte. Et on en profite pour faire un deuxième étage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit anneau comme ceci. Et on va en refaire en montant d'un bloc à chaque fois. Et ce, jusqu'à la couche 44. Parfait, on est bien haut. Là, c'est sûr que si on tombe, on se casse les chevilles. D'ailleurs, je vais prendre mon petit seau d'eau si jamais je dois MLG. Et maintenant, c'est tout simple. On agrandit le dernier anneau en une plateforme de 13 blocs de plus. Je ne sais pas comment le décrire, mais vous allez comprendre très rapidement. Ce qui va simplement permettre aux Endermans de spawner en masse. Allez, finissons cette fichue plateforme. Maintenant, on va mettre les petites drapes d'or comme ceci. Hop et hop. On les ferme. Regardez, il y a déjà des Endermans qui sont à voir et qui tombent dans le trou. C'est magnifique. Ah, j'en ai énervé un en pendant sa chute. C'est pas grave. Maintenant, on monte un peu. On met le barreau ainsi qu'un tapis blanc. Et on construit une petite cage comme ceci. On place le rail juste là. On n'oublie pas de renommer l'étiquette avec le nom d'un abonné. C'est Pokknight 3000 qui s'est abonné le 24 septembre, il me semble. Et là, du coup, il faut spawner les Enderperge jusqu'à ce qu'il y ait une Endermite qui spawn. Oh, ça y est ! J'ai même un fichu Endermite de con, là. Tac, parfait. Il va gentiment rentrer dans le wagon. Ok, et c'est là qu'il ne faut pas qu'on se merde. Parce que l'Endermite va littéralement servir d'appât pour attirer tous les Endermans. Donc, attendez. Si je fais ça, c'est censé tous les vénères. Ok, tous les Endermans sont vénères. C'est magnifique. Et j'espère qu'ils ne vont pas tuer ma pauvre Endermite. Oh, magnifique, ça a l'air de fonctionner. Oh, je suis si heureux. Écoutez, on va aller tester cette fichu farm. Et on va tranquillement monter level 50. Oh là là, c'est magnifique. C'est là que je me rends compte à quel point cette farm m'avait manqué. Regardez, les Endermans apparaissent à l'infini. Magnifique, niveau 50. C'est beau, ça. Maintenant, on va rentrer à la maison. Et on va venir récupérer notre petite tasse d'enchant. Qu'on va venir installer à côté de la farm XP. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu mon stuff, il commence à un peu prendre cher. Et vu que j'ai pas forcément les meilleurs enchantements, j'ai ramené un peu de diamant avec moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchanter ce nouveau stuff avec les meilleurs enchantements que Minecraft propose. Bon, vu que je partais de zéro sur les armures, j'ai galéré pendant une bonne heure pour avoir littéralement les meilleurs outils et les meilleurs armures du jeu. Mais franchement, croyez-moi, ça en vaut la chandelle. Et du coup, vu que j'ai le meilleur équipement du jeu et que j'ai littéralement galéré à l'avoir, je me suis dit, bah, pourquoi pas appliquer récommodage sur absolument toutes les pièces que je possède. Du coup, j'ai fait deux raids de niveau 4 et grâce à mon épée bulletin, j'ai pu avoir vraiment pas mal d'émeraude qui m'ont permis d'aller échanger avec le villageois du Marais pour m'acheter, je crois, genre 8 livres récommodage pour l'appliquer sur absolument tout mon équipement. Et ça y est, j'ai la meilleure armure du jeu. Ah non, excusez-moi, il manque les netherites. Mais ça tombe bien, car grâce à la prochaine farm, on en aura à profusion. Ah là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être full max enchanté. Mais bon, maintenant, il y a deux problèmes qui se présentent à moi, c'est que ça me saoule de ne plus avoir de fusée à l'artifice. Ah si, bah je n'ai encore, mais le problème, c'est que je chasse des creepers à la longueur de journée et ça, ça va pas. J'ai envie d'avoir des fusée d'artifice à volonté. Bon, du coup, j'ai beaucoup envie de faire une farm à un creeper. Comme ça, ça va pouvoir me faire des poudres à canon que je vais pouvoir transformer en TNT qui vont me permettre d'éliminer un max de netherite et de passer mon armure en full netherite ainsi que mes outils. Mais bon, avant ça, on aura besoin d'énormément de blocs et notamment un peu plus de 24 stacks de blocs. Et on n'a clairement pas ce qu'il faut dans les coffres. Donc du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour dans le nether. Parce qu'en plus, là, on a des blocs avant-outés qui sont hyper faciles à casser. Et on a peut-être même de la chance de tomber sur de la netherite. Allez, c'est parti ! Ouais, je... Bah non, en fait, petit malaise. Allez, c'est parti ! Oh bah tiens, la netherite, c'est trop bien. Bon, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il va nous falloir 19 stacks de slab. Et écoutez, vu qu'il va falloir 16 stacks de trap d'or, on va aller chercher énormément de bois. Et écoutez, j'ai calculé, il va me falloir 14,5 stacks de bois. Donc, autant s'y mettre rapidement parce que ça va être extrêmement long, à mon avis. Bon, parfait, j'ai carrément, je pense, assez de bois, là. Du coup, on va venir faire nos 19 stacks de slab. Ok, bon, je crois que je n'ai carrément trop, mais comme dit, mieux vaut trop que pas assez. Et maintenant, on va venir faire nos 16 stacks de trap d'or. Du coup, logiquement, il va nous falloir un peu plus de 7 stacks de sable. Bon, là, parfait, j'ai pris peut-être un peu plus que 7 stacks de sable. Mais écoutez, c'est toujours bien d'avoir un peu de rab. Et écoutez, a priori, on a tout ce qu'il faut. Bon, il nous faut encore 2-3 trucs en redstone. Attendez, je regarde juste le coin ici. Et paf, ça y est, on a tous les matériaux nécessaires. On peut aller construire cette fichue farm. Parfait, on a trouvé un énorme lac juste à côté de ma maison. Enfin, 800 blocs, je dirais, c'est vraiment proche. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver le centre de ce lac. Je pense que c'est à peu près vers ici, en vrai. Et on va faire un petit pilier comme ceci. Maintenant, on va faire une plateforme de 7 x 9. Maintenant, posons des petits coffres comme ceci. On met des entonnoirs qui se connectent au coffre. Avec 9 entonnoirs comme ceci. Maintenant, on fait un petit anneau comme ceci. Et maintenant, on agrandit 7 anneaux de 7 blocs. Et comme la forme Enderman, on complète la plateforme. Ah, n'empêche, là, je place la netherrack. Mais c'est bien moche, la netherrack. J'ai peur de ce que va rassembler notre format creeper à la fin de l'aventure. Mais bon, maintenant, on fait un petit contour avec le vert. Oh là, je suis trop fort. Regardez-moi, ça. Maintenant, on va mettre de l'eau au chaque coin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre sur tout le long des vitres. Parfait. Donc, si je suis un creeper et que je me laisse tomber, j'arrive directement dans l'entonnoir juste ici. Maintenant, on va placer un distributeur comme ceci. Et on va venir faire une plateforme comme ceci. J'ajoute des piliers de verre pour que ça ressemble à ça. Je mets un observateur comme ceci. Maintenant, je place un distributeur par-dessus. Et je refais la même plateforme. Et ça, 9 fois d'affilée. Du coup, bon, je vais éviter de vous faire souffrir. Je vous propose, du coup, une petite timelapse. Parfait. Il n'arrête pas de pleuvoir, c'est trop relou. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait tous les étages. Et je n'ai pas oublié de mettre des trapdoors sur le plafond de chacun des étages. Et maintenant, c'est un moment solennel parce qu'on va placer les petits feux de camp. Comme ça, dès que les creepers tomberont ici, ils mourront automatiquement. Maintenant, on fait la petite plateforme pour AFK. Et on redescend. Maintenant, on place 13 répéteurs placés avec 4 tics. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Maintenant, je vais faire un géant toit avec les slabs qui ressemblent à ça. Mais attendez, regardez, la gueule de ma forme est trop moche. Mais bon, on s'en fout de l'esthétique. Le plus important, c'est qu'elle fonctionne. Bon, du coup, après avoir AFK pendant quelques dizaines de minutes, j'ai décidé de retourner en stream. Et vu qu'il s'avère qu'en même temps, les lots streamaient aussi pour aller chercher de la netherite, on a du coup fait un concours de celui qui récupérait le plus d'anciens débris en une demi-heure. Et il s'avère que j'ai gagné parce que j'allais trouver un demi-stack, ce qui m'a permis de faire pile-poil 8 ingots de netherite que j'ai appliqué sur mon armure ainsi que sur mes outils. Ah oui, j'en ai aussi profité pour mettre des armes en trim. Bon, avant de construire l'autre farm, je vais remplacer les carottes par des pommes de terre parce que j'ai un, deux, un, je préfère les pommes de terre. Et de deux, j'en aurais besoin pour un peu plus tard. Ok, bon, malheureusement, j'en avais que 47, mais sur moi, j'ai ramené des eaux que je transforme en poudre d'os qui va me permettre d'agrandir les pommes de terre et en avoir plus pour en planter à la place de toutes les carottes qui sont dans mon champ. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est trop agréable de planter des trucs pendant qu'il pleut. Genre, je sais pas, ça donne un mood de ouf. C'est apaisant. Là, je suis apaisé l'équipe. Bon, malheureusement, j'ai plus de patates, donc direction le nether pour aller chercher des blocs d'os. Et... parfait ! Et bon, vu que c'est la troisième forme de la vidéo et que vous commencez à vous habituer, on aura besoin de matériaux, donc du coup, on va faire ça rapidement. Au début, j'ai absolument rien du tout dans mes chers de cœur. Et là, paf ! J'ai tout ce qu'il faut pour construire cette fichue farm à faire. Bon, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Cependant, il va me falloir 24 villageois. C'est pas une blague, il me faut 24 villageois. Du coup, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire proche du village, c'est qu'on va, bah déjà, tuer les méchants. Et ensuite, on va prendre le reste des villageois pour les reproduire. Écoutez, on va prendre un endroit tout proche du village, pour les reproduire, comme ça, on n'a pas besoin de les déplacer trop loin. Et vous savez quoi ? On va créer une prison, un hôtel à villageois. Bon, parfait, l'hôtel est prêt. Maintenant, il suffit juste d'attirer les villageois à l'intérieur. Si, par exemple, je mets son métier à lui, juste ici, ok, il va prendre ce métier parfait. Et il rentre pile poil dans l'hôtel tout seul. Bah, écoute, comme un grand... Bon, juste là-bas, il y a un idiot du village, j'ai trop envie de le tuer. Parfait, venez, messieurs, je vous mets vos lits. Cependant, maintenant, ce qui vous manque, ce sont les carottes pour pouvoir vous reproduire. Donc, si je vous en donne un maintenant, vous allez faire plein de beaux enfants et vous vous débrouillez parce que je veux voir une trentaine de gosses. Bon, là, comme vous pouvez le voir, ils sont une petite dizaine, mais si je secoue ma caméra assez fort... On en a une petite trentaine ! Bon, maintenant, il faut qu'on creuse un trou de 19 par 19 avec deux blocs de profondeur. Maintenant, il faut qu'on creuse une petite parcelle au milieu du trou. Et il y a sûrement une question que vous vous posez, mais Victor, pourquoi t'as besoin d'autant de fer ? Eh bien, j'ai simplement besoin de fer pour reconstruire le trophée. Maintenant, il faut recreuser un nouveau trou, mais de 5 par 5 cette fois-ci. Maintenant, plaçons des escaliers comme ceci. On met deux blocs de terre comme ça qui vont nous permettre de mettre des petits portillons. Maintenant, on met de l'eau tout autour de la farm. Maintenant que c'est fait, on va aller au milieu et on va descendre de 9 blocs. Maintenant, on creuse un trou de 3 par 3. Maintenant, plaçons les coffres ainsi que les hoppers. Et en vrai, ça me fait penser à la farmacripper un peu. Et on met la lave juste ici. Maintenant, on va mettre 16 escaliers en ligne comme ceci. Ensuite, on fait un sol de 6 de large. Et maintenant, on répète la même chose, seulement avec un bloc plus haut. Maintenant, on construit un petit mur comme ceci. Et on enchaîne en mettant des petits murets par-dessus. Maintenant, on place des portillons comme ceci. Et on va venir les ouvrir. Oh, c'est magnifique de parler. Maintenant, on met de l'eau juste ici. Qui normalement coule jusqu'à ici sans déborder. C'est magnifique ce qui se passe. Et bah du coup, on enchaîne en faisant exactement la même chose aux 3 autres côtés de la farm. Bon, maintenant que ça c'est fait, il faut qu'on mette 3 blocs temporaires comme ceci. Avec une sous le sand. Ensuite, on prend des blocs de construction pour construire une petite cage comme ceci. On met de l'eau là. On pose des blocs temporaires comme ceci. Avec des dalles juste au-dessus. Et on n'oublie pas d'en mettre une comme ceci. Du coup, ce sera dans cette petite cage que le zombie sera logé. Bon bah du coup, on fait ça pour les 4 côtés. Et voilà, magnifique. Par la suite, j'ai aussi fait des cages. Mais cette fois-ci, pour les villageois. Maintenant, on va passer à l'étape vraiment la plus relou de la vidéo. Celle que je redoute le plus, littéralement. C'est-à-dire le transport des villageois dans leurs cages respectives. Ok, donc du coup, j'installe un système de rails qui amène jusqu'aux cages. Ici, je creuse un petit trou. Je mets un wagonnet juste ici. Et euh... Non, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Et imaginons que je pousse un villageois à l'intérieur. Ok, il rentre. Parfait. J'espère que ça va fonctionner. Allez ! Oh non, c'est pas assez fort. Punaise. Imaginons, on recommence. Mais cette fois, si, dans un bateau, je crois que ça fonctionne mieux dans un bateau. Si, imaginons, je mets le bateau comme ça. Le wagon comme ça. Et que je pousse le wagon dans le bateau. Ok, il est censé aller beaucoup plus vite. Oh non, il a pris un bouton, ce con. Ok, ça fonctionne, je crois. Nickel ! Et on a un villageois qui est enfermé. Plus que 23 autres. Je vais me tuer. Ça va être hyper long. Attendez, j'ai envie de jouer un petit jeu, là. On est jour 133. On va voir combien de jours ça me prend pour tous les déplacés. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous infliger ça. On se retrouve dès que j'ai fini. Bon, voilà, on est jour 137. Dites-vous, ça m'a pris tellement de temps. Je ne me souviens plus quel jour on était quand j'ai commencé. Donc là, c'est peut-être un peu inquiétant, en effet. Mais bon, on n'est pas là pour s'inquiéter. On est là pour maintenant finir cette farm. Une bonne fois pour toutes. Et je vais profiter de la nuit qui est tombée pour ramener un zombie dans sa cage. Ok, parfait. Là, j'ai un piège à zombies. Il suffit juste de faire un escalier pour qu'un zombie puisse monter. Et j'ai bien dit un zombie par un creeper ou un squelette. Ah bah tiens, il y a deux zombies. Parfait. Allez, les gars, il faut monter. Je vais prendre le zombie villageois parce qu'il est plus stylé. Allez, monsieur, il faut tomber dedans, là. Ça commence à spawner, magnifique. Oh, elle a l'air hyper efficace cette farm, je ne sais pas pourquoi. 2 sur 4. 3 sur 4. Et non, la nuit se couche. Oh, punaise, j'ai trop le seum. Il n'y a pas un zombie avec un casque, un truc comme ça ? Oh, non. Et bon, vu que la nuit est hyper lente, en attendant que le soleil se couche, on va déballer le trophée YouTube. Parce que oui, si on veut construire un trophée sur Minecraft, il faut bien s'inspirer de quelque chose. Regardez ce que j'ai l'équipe. À tout moment, c'est un colis piégé de YouTube. Eh bah là, on n'est pas dans la merde si c'est un colis piégé. Par contre, j'ai un couteau. Vous allez vous calmer, vous allez vous abonner tout de suite. Pourquoi j'ai un couteau sur mon setup ? Posez pas de questions. À tout moment, pas. Alors du coup, comment faire ça ? Je ne sais pas comment faire. Genre, je fous comme ça ? Oh là là, c'est satisfaisant. C'est pas possible ! Oh, ça y est, les gars. Les gars, je peux me voir dedans. Je ne m'en rends pas compte, en fait. Il est trop beau. Merci, c'est grâce à vous, ce trophée. Et j'espère qu'on aura le plus gros, c'est-à-dire le 1 million. Bon, du coup, c'est bien évidemment, je vous incite à vous abonner. Ok, la nuit est en train de se coucher. On peut enfin, peut-être, espérer avoir notre dernier zombie. Ok, il y a un zombie juste ici, c'est parfait. Allez, mon pote. Oh, j'ai pas besoin de le taper, il est tombé tout seul. Et puis, je crois qu'on a fini, enfin. Oh là là. Oh, toi, tu vas pas tout gâcher, par contre. Imaginez, il avait genre fait exploser la farm. J'aurais pété les plombs. Bon, bah, maintenant, on n'a plus qu'à AFK quelques heures dans la salle de torture pour golem. Et on verra avec combien de fer on va s'en sortir. Bon, c'est nickel, j'ai AFK quelques heures et franchement, ça a extrêmement bien produit. Du coup, ce qu'on va faire, vu qu'on peut pas transporter tout ce fer, on va simplement venir le transformer en bloc. Bon, voilà, a priori, on a tout le fer nécessaire. Maintenant, il va me falloir d'autres matériaux et notamment du gravier. Cependant, je peux pas miner de gravier avec ma pelle parce qu'elle a Fortune 3. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi, c'est assez simple. Vous savez, dès que vous minez du gravier, il y a une petite chance que le gravier droppe du silex. Cependant, avec Fortune 3, le gravier droppera tout le temps du silex. Donc, du coup, il faut que je me fasse une autre pelle, mais seulement avec toucher de soi. Comme ça, je serai sûr à 100% de récupérer uniquement du gravier et pas du silex. Bon, imaginons qu'on veut l'enchanter maintenant. Bah, touche de soi, parfait. Efficace T4, nickel. Oh là là, j'ai eu du premier coup. Bon, maintenant, il faut que j'aille chercher 5 stacks et demi de gravier. Ok, parfait, il y en a juste ici, magnifique. Bon, parfait, j'ai récupéré un peu plus que 5 stacks de gravier. C'est pas grave, c'est toujours bien d'en avoir en plus. Maintenant, on fait cuire 1 stack et demi de sable. Et pendant que tout ça cuit, on va aller tuer quelques poulpes. Après ça, on craft du vert gris. Bon, du coup, je suis retourné aller chercher de la teinture noire parce que je n'en avais carrément pas assez. Mais bon, c'est pas grave, on a tout notre béton noir en poudre. Écoutez, j'ai vraiment peur que tout ce fer ne suffise pas. Donc écoutez, on revient AFK à la farm à fer pour remplir notre shulker box. Bon, c'est bien beau d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut trouver l'endroit où on va le construire, ce fichu trophée. Et j'ai pas envie de le mettre trop proche de ma base. Le trophée, j'ai limite envie de le mettre sur la montagne, genre. Je sais pas pourquoi, genre en mode il domine. Bon, bah voilà, c'est décidé, on va le foutre ici. Voilà, on va dégager un petit peu le terrain. 25 cm, donc pour chaque cm, on va utiliser un bloc sur 31 cm. Voilà, donc le trophée va être grand comme ça. En vrai, c'est pas mal. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'il est construit avec des blocs de fer. Voilà, nickel, ça va être un grand trophée, mine de rien. On va le voir de loin. Oh, il va être énorme ! Oh, il va être énorme ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est stylé, c'est le but. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'arrière du trophée. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, derrière, c'est du velours noir. Donc, du coup, on va reproduire ce velours avec le béton. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'avant du trophée. Et vu que l'avant est tout en métal, eh ben, on va mettre que du fer à l'avant. Et voilà, parfait ! Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un peu moche comme ça. On dirait juste une plaque en métal et rien de plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre de 6 blocs. Et on va venir creuser un petit rectangle de 13 par 9. Maintenant, dessinons le logo YouTube. On finit en mettant du verre gris pour reproduire ce qu'il y a sur le trophée, tout simplement. Paf ! Oh là là, j'avais plus de polacé de verre ! Magnifique ! Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être millionnaire. Bon, dans la vie, c'est pas encore ça. Mais je sais que sur Minecraft, c'est possible. Et bien sûr, on va l'exhiber. Donc, je vais poser tous mes blocs sur cette île. Voilà, je viens de poser le premier bloc qui m'a coûté littéralement toutes mes économies en émeraude. Mais bon, la première constatation, je vois qu'il y a un truc qui nous dérange. C'est tous ces arbres. Bah, du coup, je pense que vous l'avez deviné. On va devoir s'en débarrasser. En gros, j'espère vraiment que ma hache, elle va tenir. Bon, voilà, on a chopé tout ça. On a chopé aussi quelques petites pommes, c'est pas mal. Mais il y a un truc qui va nous déranger, c'est cette grosse structure, le gros portail abandonné. Donc, je pense qu'on va le détruire, on va pas se gêner. Bon, bah, le point positif d'avoir détruit tout ça, c'est quand même qu'on a quasi une shulkerbox de chaque bois. Et ça, c'est bon à savoir. Bon, malheureusement, avec notre seule et unique émeraude, on va pas aller bien loin. Donc, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à cette petite tour de pillager. Et on va venir casser des gueules. Comme ça, on a la malédiction, mauvais présage 5. Et on va tranquillement se diriger dans notre petite farm à red pour voir combien d'émeraudes ça peut nous donner. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini le red. Attention. Un peu plus d'un stack d'émeraudes, c'est pas mal. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est le nombre de totems que j'ai pu récupérer. Et que je vais m'empresser de mettre dans ma boîte de shulker à totems. Oh là là, c'est magnifique. Bon, du coup, toutes ces émeraudes me permettent de faire 7 blocs d'émeraudes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on en pose de l'émeraudes ? Oh, attendez, j'ai envie de voir. Oh là là, on en a du blot. Bon, bah, vous savez quoi, vu que cette méthode marche plutôt pas mal, on va l'exploiter au maximum. Bon, voilà, j'ai AFK pendant quelques heures. Ça m'a permis de récupérer, allez, je crois, un peu plus de 9 stacks d'émeraudes. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est quand même ce grand coffre rempli de totems d'immortalité. Bref, nous, on n'est pas là pour faire moult balivernes. Eh, vas-y, comment, j'ai 49 ans, c'est dinguerie. Nous, on est là pour recouvrir ce biome avec de l'émeraudes, donc c'est ce qu'on s'empresse de faire. Et voilà. Bon, en vrai, on va pas dire que ça a pas avancé, ça a un peu avancé, mais c'est pas si flagrant que ça, quoi. Enfin, c'est un peu timide. Donc, je pense qu'il est enfin temps de changer de méthode. Du coup, cette prochaine méthode va nécessiter des villageois, qu'on va trouver, bien évidemment, dans cet hôtel à village... Quoi ? Attends, mais pourquoi il n'y a plus aucun villageois, là ? Oh, punaise, je viens de comprendre. Vous voyez, avant, quand j'ai utilisé ma farm à raid, là, pour avoir des émeraudes d'amax, et bien, du coup, logiquement, il y a des vagues de raid qui ont spawné tout autour de la farm. Et je crois qu'il y a une vague de raid qui a spawné trop proche de l'hôtel, et qui a décimé absolument tous les villageois. Oh, je suis dégoûté. Bon, en vrai, après, ce que je me dis, c'est qu'il y a d'autres villages dans la map, mais bon, oh, ça fait trop chier. Bon, écoutez, de toute façon, ça sert à rien de s'acharner sur son sort. J'ai déplacé les fours qui étaient juste ici, à cet étage ici, parce que juste en dessous, on va devoir creuser, pour y faire un espace d'échange avec les villageois. Bon, là, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de visualiser la chose. Dites-vous que cette salle, ça ne sera pas la seule salle du sous-sol de cette maison. Dites-vous que je compte faire des salles qui vont jusqu'à la baie de roc. Donc ici, ça va être un trou qui va descendre jusqu'à la baie de roc. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plateforme, avec des planches de chêne en guise de sol, et des barrières en chêne pour éviter qu'on tombe dans le trou. Bon, ben, maintenant, on n'a plus qu'à creuser les emplacements pour les villageois. Bon, voilà, parfait, il y aura l'emplacement pour 19 villageois. Je pense que ça devrait faire le taf. Bon, déjà, je pense qu'on va mettre du bois comme ceci. Et pour les petits enclos villageois, on va le faire entièrement en pierre taillé. Bon, je trouve ça stylé. Bref, il y a un truc qui me chaffrine peut-être un peu, c'est que je trouve ça peut-être un peu obtus. Je ne sais pas comment le dire, mais je sens que si je mets des escaliers comme ça, ça rendra beaucoup mieux. Ah, ben, voilà, oui, c'est carrément mieux, on est d'accord. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un village. Ah, ben, voilà, il y en avait un juste de l'autre côté de la montagne. Du coup, il n'y a pas de secret, il va falloir creuser un trou. Oh, let's go, c'était littéralement interminable, je ne vous mens pas. Et ben, du coup, maintenant, on a juste à mettre un chemin de fer qui va relier les deux bouts. C'est-à-dire, ben, du village à ma base, quoi. Voilà, parfait. Allez, viens dans le bateau. Ok, let's go. Attention, là, c'est le moment fatidique. Si je mets le villageois sur les rails, que je mets un petit main-card juste ici, et que j'envoie le main-card dans le... Ça ne fonctionne pas, hein. On réessaye, on réessaye. Donc, du coup, si je mets le main-card comme ça, et que je pousse le main-card dans le villageois... Mais, wesh. Ok, let's go. Ça part. Le villageois est censé être propulsé jusqu'au bout. Donc, du coup, là, ça va être en décisif. On va voir s'il va arriver jusqu'au bout. Oh, regardez, il arrive ! Ah, la glace ! Salut, chef ! Ok, il passe par le petit fleuve. Il monte la pente. La deuxième. Oh là là, j'adore ce commerce limite triangulaire. Il arrive dans ma maison, et il tombe juste ici. Oh là là, mais c'est... Je suis le boss, hein, littéralement. Et voilà, premier villageois. Incroyable ! Salut, mon pote ! Bon, maintenant, il en faut un deuxième. Donc, du coup, rebelote, on attire un villageois avec un métier. Va chercher du job, mon pote. Je l'ai poussé à l'emploi, regardez. Je suis vraiment quelqu'un de sympa. Non, ben, non. Mon pote monte dans ce bateau, en fait. Allez, hop. Ah, t'es bien eu, du coup. On le remet sur les rails. On l'envoie dans le main-card. Et rebelote, on l'attend à la maison. C'est trop satisonnant. Je pourrais faire ça toute ma vie, en fait. J'adore les villageois. Et puis, bon, écoutez, pour éviter de décimer la population de notre village, on va prendre ces deux villageois et on va les reproduire. Et pour les reproduire, il n'y a rien de mieux que les carottes. Bon, les gars, je vous laisse cook. Moi, je vais y aller. Et j'espère qu'en revenant, il y aura des gosses qui m'attendront. Oh, on a mis un petit gosse. Mais attendez, les gars, c'est pas tout. Vous allez continuer à me faire des gosses. Et en attendant, on va essayer de voir quel villageois vaut plus le coup. Mais bon, je pense que celui qui vaut plus le coup, c'est quand même celui-là. Parce qu'il achète du fer. Et pour les plus filles de notre route, savent que j'ai une farm à faire. Qui, d'ailleurs, produit vraiment énormément de fer. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit passage pour évacuer un villageois. Je vais l'attirer avec un métier, voilà. Forcément, il va sortir. Non, 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 vous rentrez. Oh là là. Ok, bon, tant qu'il y a deux bébés qui restent, c'est bon. Parce que comme ça, on pourra les reproduire. Donc, imaginons que le mettre le métier là, lui, il adopte. Et c'est pas du tout ce que je veux. Attention. Et non, mais je veux pas... Ah, allez, acheter vraiment des trucs. Ok. Bon, du coup, il veut du charbon. On va lui ramener du charbon, mon pote. Hop là. Ok, il passe de niveau. Par contre, j'espère qu'il va acheter du fer. Oh, il achète pas de fer, je crois. Attendez, écoutez, je suis obligé de faire des échanges pour le savoir. Oh, il baisse ses prix. Incroyable. Ok, attention. J'achète le dernier pantalon. Et là, j'espère qu'il m'achète du fer. Oh non, il achète pas de fer. Oh non. Bon, bah malheureusement, lui, je vais pas pouvoir l'utiliser. Ok, attention. Il évolue. Oh, let's go, il achète du fer. Oh, mais là, je vais être riche. Ça y est. Mon gars, voilà. Tu vas prendre une place. Et ça y est, on a notre premier villageois sur 19. Littéralement, on va faire 19 villageois qui vont traiter du fer. Et on va se mettre extrêmement bien en émeraude. Oh là là, regardez, attention. Je vais vendre tout le fer. Paf ! Oh là là. 42 émeraudes, hein. En aussi peu de temps, c'est une dinguerie. Ok, les gars. Je crois que je vais me faire arnaquer. Mais vas-y, c'est pour bien de la survie. Regardez, il y a ce villageois qui me propose un diamant contre une émeraude. Je pense que je vais le faire. Oh là là. Je vais peut-être faire la plus grosse erreur de ma vie. Mais au moins, ce que je me dis, c'est que ça me permet d'augmenter ce villageois. Par contre, j'espère qu'il va me vendre du fer. Ouais, il a lâché du fer. Let's go ! Bon, et quand j'ai des soucis d'échange, dès que ça coûte trop cher ou que les villageois me boudent un peu, j'ai une technique qui consiste à lancer un raid pour ensuite en voir la bénédiction héros du village et faire des échanges à moindre coût. Et en plus, l'avantage là-dedans, c'est que ça me donne pas mal d'émeraude. Oh non. Bon, seul petit bémol, c'est qu'il y a vraiment littéralement des golems qui spawnent. Mais bon, c'est pas trop grave en soi. Attention, est-ce qu'il va me vendre du fer ? Oh non, mais vas-y ! J'en ai trop marre à des villageois qui me vendent pas de fer. C'est un nari de faire ça. Bon, malgré quelques échanges infructueux avec certains villageois. Allez, achète mon... Oh, punaise. Non, mais c'est pas possible. Je me suis donné la déterre d'avoir le plus de villageois possibles qui me tradent du fer contre des émeraudes. Bon, les gars, il se petit update. Je commence à avoir quelques petits villageois, c'est cool. Bon, cependant, j'ai pas tant d'émeraudes que ça parce que je réinjecte tout dans créer des nouveaux villageois. Et oui, aussi, vu que j'arrête pas de leur acheter, ils augmentent leur prix maintenant. Et bon, là, je suis face à un problème, c'est que j'ai plus du tout de fer. Donc, du coup, écoutez, je vais tuer les pillagers. Puis ensuite, je suis allé à FK à ma forma red, tout en faisant attention d'avoir bien augmenté mes distances d'affichage au préalable. Comme ça, pendant que j'ai FK à la forma red, eh ben, il y a la forma fer qui tourne en arrière-plan. Et regardez, la preuve, ça a été hyper efficace. Ça nous a permis de produire tout ça pour continuer à travailler les villageois au corps et avoir un maximum d'émeraudes. Bon, voilà, je m'apprête à vendre mes derniers lingots de fer. J'ai une tonne d'émeraudes, c'est assez dingue ce qui se passe. Et oui, là, je vois que les villageois commencent à vendre la limite parce que même avec Héros du Village 2, eh ben, ils me font des prix exorbitants. Je vous le dis, 10 lingots de fer pour une émeraude, ça fait mal aux fesses. Bon, bien évidemment, j'en ai pas fini avec les villageois. Mais bon, pour le moment, on va prendre un peu de vacances de ces fichus personnages parce que j'en ai marre de leur... Vraiment, je deviens fou, là. Donc, du coup, ce qu'on va s'empresser d'aller faire, c'est d'aller continuer cette fichue île parce que, de base, quand même, le projet, c'est de recouvrir cette île avec de l'émeraude. Voilà, du coup, on a deux stacks et cakes d'émeraude. C'est pas mal, c'est mieux qu'avant, du moins. Donc, on va venir poser tout ça. Bon, comme quoi, on avance un peu. Bon, même si on est toujours très loin du résultat final, ça ne démérite pas du tout. Et franchement, vu que je suis complètement en rade de fer, on va tout simplement aller AFK. Ah, notre farm à fer ! Bon, voilà, j'ai AFK pendant quelques heures. En vrai, j'ai pas mal de fer. Et bon, maintenant, l'objectif, c'est de remplir tous les trous avec des villageois. Bon, du coup, là, je suis dans un cas de figure où j'ai dû tuer quelques villageois. Cependant, je pense que c'est la pire heure de ma vie. Ils ont augmenté leur trade à tout jamais, vraiment. J'ai fait des héros du village plein de fois, ça n'a rien changé. Ils sont toujours autant vénères contre moi. Donc, écoutez, on va venir poser notre maigre stock d'émeraude. Et bon, malgré le fait que ça produise pas mal, je sens qu'on arrive un peu à la limite de la technique des villageois. Donc, il va falloir qu'on change de technique. Et bon, la prochaine stratégie qu'on va employer, ça va être une farm à émeraude, littéralement. En gros, une amélioration de cette farm parce que, bon, elle est bien sympa. Mais pas très efficace, on va pas se mentir. Bon, du coup, on aura besoin de matériaux pour cette farm. Mais si je secoue un peu la caméra... On devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour construire cette fichue farm. Bon, parfait. On est dans un océan à perte de vue. Normalement, il y a un village et un village du road pose pas loin. Bon, voilà, on est couche 63. Maintenant, le but, c'est d'aller en couche 191. Dis donc, va falloir en pause, les blocs, hein. Et voilà, parfait. On est couche 191. Et maintenant, ça y est, on peut construire cette fichue farm. Bon, voilà, a priori, j'ai terminé. Maintenant, il faut qu'on aille chercher un villageois. Donc, normalement, d'après mes sources, il devrait y avoir un village genre vers là. Ouais ! Je suis trop fort, vraiment, je suis un devin de ouf. Toi, tu vas être mon meilleur pote. Non. Mais pourquoi il ne veut pas être mon pote ? Bah, oui, chef, chef. Bah, écoutez, on va lui enlever son métier, carrément. Vas-y, on... Oh, le bateau. Il est rentré tout seul dans le bateau, mais j'ai rien eu besoin de lui demander. Pas de menaces, rien. Franchement, c'est franchement un villageois sage. Ah, mais mon gars, mais tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger, toi, hein. Oh, il n'est pas prêt. Alors, on va le garer juste ici. Hop, là. Vas-y, prends le métier, mon pote. Voilà, nickel. Et là, mon gars, t'es enfermé à tout jamais, hein. Là, tu ne pourras pas t'enfuir, mon pote. Et voilà ! Si ça, ce n'est pas une prison de luxe. Ah, là, tu es bien. Là, tu es bien, le chef. Bon, alors, a priori, normalement, si j'enlève ces piliers de terre, ça devrait être fini. Ok, juste ici, il y a un petit village de route poste. Maintenant, si j'ai bien compris, on a juste à récupérer l'effet badomène. Voilà, donc, du coup, j'ai badomène 3. Et si je retourne à ma farm à raid, c'est censé lancer un raid. Ok, parfait. Oh, je suis stressé. Je n'ai jamais essayé de ce genre de farm. Ça me fait trop peur. On monte. Le raid est censé se lancer. Très bien. Et nous, on va juste ici pour un FKO. Oh, je crois que ça marche bien. Oh, là, ça a l'air de bien marcher. Oh, je crois que ça marche super bien. Mais attendez, je crois que ça n'arrête pas de spawner. Oh ! Ok. Wow, tout ce que ça a donné. Wow, mais c'est abusé de ouf. Et normalement, dès que la vague est finie, je crois, on a juste à redescendre ici. Et ça va relancer une vague. Oh, là, là, c'est incroyable. Oh, mais c'est tellement mieux que toutes les méthodes que j'ai essayé dans ma vie. C'est incroyable. Et je n'imagine pas avec Badomain 5. Oh, là, dinguerie. Cette méthode est incroyable. Et le pire, c'est que ça sert de farm à XP. Regardez comment ça aille les outils. C'est incroyable. Wow, mais c'est incroyable. Regardez le nombre de totems. Regardez, c'est la première fois de ma vie que je jette des totems. C'est fou ce qui se passe. Oh, là, j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est trop bien. Oh, c'est trop satisfaisant. Bon, bien évidemment, vu qu'on fait un raid, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut quand même être vigilant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas AFK, en fait, à la farm. On est obligé d'être constamment présent et constamment tapé. Parce que sinon, on se peut détruire par les vex, littéralement. Mais ça va nous monter tellement haut level, ça, c'est incroyable. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va AFK pendant quelques heures. Et on va voir quel point ça va être rentable, en fait. Bon, après, je suis tranquillement parti en stream. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire souffrir avec moi les viveurs du chat pendant 2h30. C'est pas une vague. J'ai vraiment farmé pendant 2h30 avec le chat. Ils ont trop souffert. Mais bon, faut quand même pas que cette souffrance ne serve à rien. Car elle nous a permis de poser vraiment, mais vraiment pas mal d'amoraux. T'es à 15% de l'objeté. Non, même pas. Toi, t'es à 10. Je suis à 10, gros. Et là, j'ai farmé 2h. Donc, ça veut dire qu'il faut que je farm 20h. Je rigole, mais c'est purement nerveux, les gars. Regardez. Je ne vais pas vous faire une reconstitution. Mais en gros, il y a un gravageur qui est tombé. Et qui a littéralement tué mon villageois. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Et bon, j'ai pu récupérer quelques blocs d'émeraude, certes. Mais j'ai clairement pas fini. J'ai clairement pas fini. Attendez, je vais vous montrer. Et en plus, il n'y a rien qui va. C'est trop triste. Il pleut, genre. C'est dépression au max. Bah voilà. Puis le point, dès que je dis ça, ça s'arrête. Dites-vous que là, j'ai AFK jusqu'à hier, genre minuit. Et je n'ai rempli que ça. Oh là 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 là. C'est une horreur. Bref, là, on a encore un peu d'émeraude. On va essayer de remplir ce qu'on peut. Mais là, j'ai une petite idée. En vrai, est-ce que je raccourcirai pas un peu l'île ? Bon, bien évidemment, je sais que ça va faire les déçus. Mais je pense que là, juste derrière moi, il y a des petites excroissances que je peux enlever. Et ça n'enlèvera pas le fait que l'île est énorme et que je vais de toute façon galérer à la remplir. Voilà, donc j'ai fait des petites délimitations de ce que je voudrais enlever. Bon, bah du coup, je vais enlever les petites parcelles de terre en trop. Et on va essayer de rendre ça naturel. C'est parti ! S'il vous plaît, faites genre c'est normal, je vous en supplie. Faites genre c'est naturel. Faites genre, il n'y a pas la moitié de l'île qui manque. Et vas-y. Vraiment, même l'île comme ça, elle me décourage. Ça, je peux vous dire, c'est 5 heures de ferme. Bon, allez, on ne se décourage pas. On re-ramène un villageois dans la prison. Et on retourne chercher l'effet Vodomène pour lancer un max de raid. Et pour devenir fou, tout simplement. Bon, les guys, j'ai AFK pendant 5 heures jusqu'à minuit. Regardez, j'ai rempli une shakerbox entière de bloc d'émeraude. Par contre, je ne sais pas à quel point ça va remplir l'île. On va jouer au jeu de l'apparition. Au début, l'île ressemble à ça. Et après, elle ressemble à ça. Les gars, je suis de mauvaise nouvelle. J'ai couvert quoi ? 40% de l'île ? Même pas. Et malheureusement, j'ai plus d'émeraude. Et le problème, là, c'est que ça fait déjà trop longtemps que je suis sur la vidéo, littéralement. Je suis jour 332. Alors, j'ai commencé jour 165. Ce n'est pas une vanne. Ça fait presque 200 jours que je suis dessus. Et le problème, c'est que si je continue à m'attarder dessus, et bien, littéralement, la vidéo ne sortira pas à temps. Et bon, hier soir, j'ai fait le calcul et je savais. Je savais d'avance que je n'allais pas finir cette île. Donc, du coup, avant de me coucher, je suis allé AFK à la farm à fer. Et là, j'ai AFK une bonne dizaine d'heures. Et oui, j'ai aussi un peu agrandi le stockage. Et donc, du coup, j'ai un peu de fer qui m'attend. Et vous allez me dire, oui, mais 8 heures, pourquoi tu nous parles de ça ? Pourquoi tu nous parles du fer ? Et bien, je vous parle du fer parce que je crois que j'ai trouvé une alternative à l'émeraude. C'est-à-dire que, vu que je n'aime pas les trucs à moitié faits, et que je veux absolument finir ce projet de couvrir cette île, et bien, certes, je ne la recouvrirai pas avec des blocs d'émeraude, mais je la recouvrirai avec des blocs de fer. Je sais que ce n'est pas des blocs d'émeraude, mais c'est déjà des blocs de minerais. Donc, c'est un peu équivalent. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Allez, bon, finissons cette île avec des blocs d'émeraude de substitution. On peut les appeler comme ça. Ok, du coup, on ne perd pas de temps, on commence directement avec le Warden. Vas-y, spawn, mon gars, t'es où ? Ah ! Bah, chef, je ne peux pas le taper, là. Ah, voilà. Ouah, il fait mal ! Ouah, il fait mal ! Euh, ok, on va peut-être revoir l'ordre de priorité. On va peut-être commencer par s'occuper de mobs plus simples. Ouah, il m'a fait peur de ouf, le Warden. J'ai cru que j'allais y passer, pour être honnête. Bon, du coup, est-ce qu'on ne commencerait pas par les mobs les plus simples ? Par exemple, le mouton. Hein ? Pourquoi ça ne va pas donner de tête ? Ah, mais chaque tête a une chance que je la loot. C'est-à-dire que là, pour le mouton, on a 1,2% de chance, j'ai l'impression. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va devoir en tuer beaucoup, quoi. Oh, oh, ça y est ! Oh, punaise ! Eh, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, ça m'a pris une demi-heure. Je suis sonné de ouf, là. Regardez le nombre de moutons QI que j'ai, c'est dingue. J'ai fait un génocide. Tellement que j'en ai eu marre, j'ai tué tout et n'importe quoi. J'ai tué un villageois. Eh, vraiment, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Je suis déjà saoulé alors qu'on n'a que deux têtes sur 76. C'est là que je me rends compte le bordel que ça va être. Bon, du coup, c'est bien beau d'avoir des têtes, mais on ne va pas les garder dans notre inventaire. Du coup, on va faire un petit couloir juste en dessous de ma base. Mais pendant que je creuse tout ça, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moment pour s'abonner ? Parce que pas moins de 9600% des gens qui regardent mes vidéos. Alors, vas-y, j'arrête, j'en peux plus. Écoutez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et puis, ah, je crois que j'ai fini de miner la salle. Et voilà, ça y est, ma pièce est créée. Ce qui est cool, c'est qu'on pourra mettre trois couloirs dans cette pièce. Mais bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser dans ce couloir. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pilier pour chaque tête de mobs, quoi. Paf, voilà, on en a 20. Bon, il faut aller chercher du quartz. On n'en a pas assez. Des piliers qu'on va venir poser. Et on en profite aussi pour écrire le nom de chacun des mobs sur des pancartes. Voilà, parfait. En vrai, c'était un peu long. Mais bon, je pense qu'on a bien mérité de poser nos deux premières têtes. Et voilà, 2 sur 76. On a du boulot. Bon, du coup, pour me donner un peu de courage et un peu de force, j'ai décidé d'aller en live. Et ça a été plutôt prolifique. Parce que j'ai réussi à choper une tête de saumon, de poulpe, de chat, de poulet, de vache, de tortue, de cochon, de morue, d'âne, de lapin, de loup. Et pendant que j'étais en train de choper celle d'abeille, je voulais vous montrer une interaction super constructive que j'ai eue avec le chat. T'as quel âge ? J'ai 19 ans. Tu vas bien ? Bah écoute, moi, ça va et vous ? Tu te maries quand ? Euh, faut que je trouve encore la femme de ma vie, l'équipe. Ton live est super, merci. Merci pour tous vos messages. Voilà, donc vraiment un chat de rêve. Du coup, j'ai réussi à avoir la tête d'abeille. Ensuite, celle du cheval. Et vu que ça faisait déjà pas mal de têtes, j'ai décidé de les placer dans la salle des têtes. Et vraiment, le chat s'est foutu de ma gueule par rapport à l'esthétique de la salle, qui était, je l'avoue, vraiment très moche. Donc ils m'ont dit de la modifier, ce que j'ai fait. Et du coup, pour couronner le tout, je suis allé dans une ancienne cité pour aller chercher du skulk pour le mettre sur le plafond. Parce que, soi-disant, selon mon chat, ça faisait un ciel étoilé. Euh... En vrai, je suis pas trop convaincu par le résultat. Mais bon, c'est pas dégueu non plus. Bref, le prochain mode, il est plutôt rare. Et il y en a un juste à côté de chez moi. Ça, je le sais parce que je suis le boss. Et on parle bien évidemment de l'allée. Attention, est-ce qu'il va drop du premier coup ? J'ai tué un allée pour rien, je suis dégoûté. Ok, il y a un autre villager où il pose juste là-bas. Et dites-moi qu'il y a des allées, s'il vous plaît. Ah, il y en a pas. Ok, il y en a un autre juste ici. Oh, mais il n'y a pas de cage, je crois. Dis-moi qu'il y a une cage avec un allée et que l'allée va drop une tête parce que là, ça reste d'être compliqué autrement. Mais il n'y a pas de cage. Je suis dégoûté là, Tim. Ok, ici, il y en a quatre. C'est celui à côté de ma farm à raide. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a cinq. Il y a cinq cages. Donc, cinq chances d'avoir des allées. Il n'y en a pas ici. Dégoûté. Il n'y en a pas ici non plus. Wesh. Ils sont tous faits tués ou quoi ? Il n'y en a pas là. Et ici, il y a des golems. Oh, punaise. Oh, il y a des renards. Attendez, est-ce que je peux drop une tête sur un renard ? Viens là. Oh non, ça me fait de la peine. Il n'y a pas drop ? Oh non. Le bébé, il drop ou pas ? Le bébé, il drop pas. J'ai juste assassiné une famille de renards pour rien. Je suis cruel de ouf. Oh, il y a un perroquet. Il ne va pas drop sa tête. Je suis vraiment juste cruel dans cette vidéo. Par contre, lui, vu qu'il est beau gosse de ouf, il va me la drop. Ah, toujours pas. En tout cas, je m'en fous. Je vais en assassiner jusqu'à ce que j'obtienne une tête. C'est bon. Il suffisait de me demander en fait. Attendez, mais il y a des chèvres. Mais je trouve tellement de mobs. Ça fait mal au cœur en fait de tabasser des animaux que je n'ai pas l'habitude de tabasser. Parce qu'en soi, une vache, ce n'est pas trop grave. Mais un perroquet, une chaise, c'est différent. Alors que non, en vrai, il n'y a pas de hiérarchie de vie dans les animaux. Mais c'est juste que je n'ai pas l'habitude. Oh, j'ai une corne de chèvre. Attendez. Oh, le bruit nul. Arrêtez ça de suite. Et puis à force de chercher dans les piliers du road post, j'en ai eu marre. Et j'ai réfléchi, je me suis dit. Mais dans quelle autre structure je peux trouver des alleys, mis à part les piliers du road post ? Et j'ai pensé au manoir. Du coup, je suis allé voir sur chunkbase.com l'emplacement du manoir le plus proche. Et j'y suis allé. Waouh, c'est vrai qu'il est gigantesque le manoir. Et l'avantage qu'il y a une jungle juste à côté, c'est qu'on va pouvoir récupérer deux autres mobs. Mais je ne vous dis pas lesquels. Bref, elle est où l'entrée ? Ok, elle est juste ici. C'est parti, cherchons des alleys. Je crois que j'ai reconnu que ce sont des alleys, les gars. Mais what ? Qu'est-ce qu'il fait avec le tétacitreux, lui ? Ils sont les alleys ! What ? Attendez, là, je suis dans un petit trinquennar, là. Eh ! Oh, attendez, je crois qu'il y a un bloc de diamants au milieu de cette pièce, si je ne me trompe pas. Attendez, comment je vais avec ce problème, là ? Oh, let's go ! Un bloc de diamants. Je n'ai rien demandé, mais je suis quand même... Oh, je suis dégoûté. Et en plus, le manoir prend feu. Oh non, il n'y a rien qui va, vas-y ! Eh, j'espère vraiment que les alleys vont droper une tête, hein. Bref, il faut vraiment que je trouve les alleys avant qu'ils crament. Je les entre ici ? Ils sont dans cette pièce ? Oh oui ! C'est la prison ! Dégage-toi ! Oh ! Il vient de me craquer un totem, sans pression. Oui ! Il a le droit, let's go ! Bon, maintenant, le manoir, c'est plus mon problème. Il peut cramer autant que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, je n'ai pas eu mon bloc de diamants, je suis très triste. Bon, il y a deux mobs qu'on n'a pas eu dans la jungle. Il y a le panda. Pourquoi je viens de trouver un panda ? Un des mobs les plus rares du jeu, juste ici. Ok, il a rien à le drop, je suis dégoûté. Ainsi que l'oslotte. Mais ici, mon pote. Oh non ! Il a rien drop. Ok, il y a un panda juste ici. Allez, toi, tu vas drop par contre. Ok, il y a un panda et un oslotte à côté. Ils ont enterré à drop tous les deux. Hop là, le panda qui va drop sa tête comme ça. Par contre, l'oslotte est gentil, lui, il va drop sa tête. Bah, si. Ils aiment trop le monde de la vie difficile, les mobs, ici. Hein ? Mais le panda, il a 5% chance de loot. Aïe ! Ah oui, il drop pas beaucoup, le panda. Alors que l'oslotte, il a 16% de chance. Bon, ça risque quand même peu, mais là, je... Plus naï, je vais devoir en tuer, là, des mobs. Ok, il y a un os, là, juste ici. Oui ! Je l'ai eu, let's go ! Bon, bah, maintenant, il manque juste le panda. En disant cette phrase, pour être honnête, je pensais tuer des dizaines de pandas. Mais au premier panda que je croise, j'en récupère une. Oh ! Oh, j'ai eu tellement de chance ! D'ailleurs, j'en profite de voir un arbre d'azalée pour creuser à ses racines, pour aller dans une lush cave et récupérer la tête d'une chauve-souris, celle d'un poisson tropical, celle d'un axolote, ainsi que celle d'un glosquid. Ok, maintenant, on est dans un village pour tuer un chameau. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu. Et la première fois que j'en vois un, j'en tue un. Bon, il n'a rien de drop, bien évidemment. On va en profiter pour tuer un golem. Oh, il fait mal, le fraté, là. Ok, est-ce qu'il en drop quelque chose ? Oh, il en drop sa tête ! Bon, il y a un autre village du désert, juste ici. Et j'espère qu'il y a un autre chameau. Parce qu'en plus, le drop du chameau, il est vraiment, vraiment bas. Et il n'y a qu'un chameau par village, donc je ne peux même pas les reproduire. Bon, malheureusement, j'ai regardé, vu que c'est le dernier chameau dans tout le désert, je suis obligé de le tuer et d'aller dans un autre désert avec deux autres villages. Eh, s'il drop, là, je suis vraiment dans la merde. Allez, drop ! Oh, non ! Et puis, en cherchant un nouveau désert, regardez sur quoi je suis tombé. Oh, il y a un igloo ! Et en plus, il y a une salle secrète, ça veut dire qu'il y aura un zombie villageois ? Incroyable ! Attendez, ça, c'est rare, l'équipe. Du coup, là, j'ai une chance sur trois d'avoir une tête. Attention. Et j'ai pas eu de tête. Et puis, vu que j'étais dans un bio-montagne, j'en ai profité pour tuer un maximum de chèvres. Jusqu'à ce que... Let's go ! Enfin, j'ai la tête de goat. Faudrait que je me la mette, voilà. C'est moi, le goat ! Oh, pourquoi on dirait que la moitié des têtes se sont pris un camion dans la gueule ? C'est horrible. Ok, il y a un autre village juste ici. J'aperçois un lama. Allez, toi, tu viens avec moi. Parce qu'on va aller rejoindre un pot-à-toi dans un village un peu plus loin. Et voilà, il y a tant pas juste ici. Non, mais pourquoi il crève ? Viens, 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 viens. T'as mis le cactus, non ? Vous allez tous les deux aller là-dedans dans mon élevage de masse. C'est vraiment ce qui va se passer là. Et donc, il me semble, pour les reproduire, c'est du cactus, je crois. Tac et tac. Voilà. Ils vont juste faire des bébés maintenant. Faites un max de gosse, l'équipe ! Ouais ! Oh, il est trop chupi, les bébés ! Bon, bah, du coup, pour les reproduire, il va nous falloir du cactus. Donc, il faut que j'en recule plein. Bon, voilà, les élevages à haute intensité, ça me connaît. Donc, bon, je sais pas si vous êtes sensibles, mais en tout cas, accrochez-vous parce que ça va faire très mal au cœur. On va devoir décimer toute une race de chameaux. Vous êtes prêts ? Ah ! J'ai tué tous les chameaux, il me reste plus que des bébés. Et j'ai eu zéro tête. Oh, non ! Bon, du coup, pour me donner un peu de courage, je suis retourné en stream. Et j'ai décidé de reproduire les chameaux jusqu'à en avoir assez pour avoir enfin une tête de chameaux. Bref, j'en ai profité que juste à côté, il y a un océan chaud pour aller chercher un oeuf de sniffer. Ah oui, et au passage, j'ai récupéré une tête de pufferfish. Et après quelques petits balayages de sable suspicieux... Oh ! C'est un oeuf de sniffer. Maximum de hide dans le chat. Non ! Prends-moi un oeuf, toi ! J'ai reçu mon premier oeuf de sniffer. Hop, tête de dauphin. Et en voulant rentrer à la maison pour aller poser mon stuff, je suis passé par un biome neige. Et j'en ai profité pour récupérer une tête d'ours polaire. D'ailleurs, dans mon périple, j'ai trouvé deux igloos. Et dans ces deux igloos, aucun des zombies villageaux m'adrope une tête. Alors, j'ai eu une chance sur trois d'en avoir. Bref, après, j'ai vu la neige des citrouilles. J'ai fait le lien. Je me suis dit, bah, tiens, on va avoir la tête de bonhomme de neige. Et sur le chemin de la maison, il y avait une forêt taïga. Du coup, dans mon cerveau, j'ai fait le lien. Forêt taïga est égal renard. Bon, du coup, j'ai essayé de choper des renards. Mais, en cherchant un renard, je suis tombé sur un igloo. Et cette fois-ci, j'ai enfin eu la tête de villageois zombie. Bref, pour continuer avec cette chance, peu de temps après, j'ai eu ma tête de renard blanc. Et puis, je suis enfin entré à la maison pour poser toutes mes têtes. Bon, du coup, après ça, j'ai décidé de retourner à l'aventure. Et j'ai trouvé des ânes proches de chevaux. Ce qui veut dire que je peux les reproduire pour avoir une mule. Qui, d'ailleurs, au passage, n'apparaisse pas naturellement. Du coup, en attendant que les mules grandissent, j'ai cherché la tête de lama. Et j'ai tellement cherché des lamas que j'ai commencé à halluciner et à confondre des mobs avec des lamas. Oh, lama ? Non, 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 Victor, te réjouis pas, mon pote. Mais au bout de... Allez, une demi-heure de galère, j'en ai enfin trouvé une. Après ça, j'ai décidé d'aller chercher un deuxième oeuf de sniffer. Parce qu'avec un sniffer, on peut pas faire grand-chose. Puis, je suis retourné voir mes mules. Je les ai reproduits à un max. Et j'ai découvert par hasard que je pouvais boost leur croissance avec des bottes de paille. Jusqu'à ce que j'obtienne une tête de mule. Ce qui nous amène à désormais posséder la moitié des têtes de mobs. Bon, voilà. J'ai commencé une exploitation, littéralement, de sniffer juste à côté de ma base. Et pour information, les sniffer n'ont que 5% de chance de dropper leur tête. Donc, du coup, là, je vais tuer les 4 adultes. Ça va me faire beaucoup mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave. À un moment, il faut bien avoir les têtes. Oh, ça fait trop mal au cœur. Attends, mais je vais one-shot. Mais... Quoi ? Ils sont trop faibles. Punaise, bon, bah, dégoûté. J'ai rien eu. Bref, ça y est. Pour la plupart des mobs passifs, c'est fini. On les a quasi tous. Maintenant, on peut officiellement passer à une partie plus dure de la vidéo. C'est-à-dire les mobs hostiles, du coup. Et bon, ce qu'on peut faire, c'est maintenant aller à ma farm à raid pour relancer des raids. Parce que figurez-vous, dans les raids, on peut avoir vraiment pas mal de têtes de mobs hostiles. Ce qui nous permet d'avoir la tête de Vindicateur, de Vex, de Ravageur, de Pillager, ainsi que de l'Evoqueur. Ça nous fait 5 têtes en plus. Écoutez, moi, je prends. D'ailleurs, j'ai un peu reproduit des Sniffers, donc on va en retuer. Ah, ça ne prend pas de tête, là. Je suis trop triste. Aïe, aïe, aïe. Mais bref, maintenant, direction l'Ende, parce qu'il y a 3 têtes de mobs qu'on peut avoir. Bah, premièrement, celle de l'Enderman, du coup. Bon, Serge, une farm d'Enderman qui me permet de faire spawner des Enderman à l'infini. Sauf que l'Enderman, c'est un des mobs les plus chiants à avoir sa tête, littéralement. J'ai 0,31% de chance d'avoir un Enderman, donc il faut que je tue un maximum d'Enderman. En plus, le pire, c'est que si, par chance, il y a un Enderman qui droppe sa tête, eh bah, je pense que j'aurais du mal à l'avoir parmi toutes les Enderpearls par terre. Souhaitez-moi bonne chance, l'équipe. Let's go, Tenderman, ça m'a pris en vrai que j'irais 5 minutes. Ah, Bambi qui me dit salut. Bon, maintenant, j'ai ramené beaucoup trop d'Enderpearls dans l'Overworld, parce que là, on va devoir faire spawner une Endermite pour la tuer et avoir sa tête. Bon, alors, pour votre information, l'Endermite a 5% de chance de dropper une tête, sachant qu'il y a aussi un pourcentage de chance que j'obtienne une Endermite d'une Enderpearls. Ça risque d'être un calvaire. Oh, let's go ! Oh, c'est vraiment long ! Bah, en vrai, j'ai pas tant utilisé d'Enderpearls que ça, j'ai juste utilisé ce coffre de Land. Et pour la dernière, du coup, retour dans Land, non pas dans la première dimension, mais dans la deuxième. Et je parle, bien évidemment, de la Shulker. Let's go ! Tête de Shulker, c'est à moi. Bon, du coup, pour les vraies têtes, on rajoute l'Endermite, la Shulker, ainsi que l'Enderman. Bon, maintenant, direction le Nether, parce qu'au final, il y a vraiment pas mal de mobs. Parce qu'il y a, par exemple, le Magma Cube, qu'il faut que j'évite de tuer au-dessus de la lave, sinon il va... d'enrobre sa tête dans la lave, et ça serait un peu relou. Voilà, donc, pour info, j'ai à peu près 1% de chance d'avoir une tête de Magma Cube, donc ça va être long, hein. Oh ! Let's go ! Oh ! Punaise, ça m'a pris tellement de temps ! Prochain mob qui va être aussi hyper relou, parce qu'il a un taux de drop plutôt rare, c'est-à-dire 5%, et qu'il est littéralement sur la lave, ça va être le Strider. Donc, faut que je réussisse à attirer un Strider, genre, en dehors de la lave. Je sais pas comment je vais faire. Tiens, viens, viens prendre mon champignon, mon pote. Ah, mais comment je vais faire ? Ok, il a froid. Est-ce que c'est bon quand il a froid ? Je crois que c'est pas bon. Tac, je vais faire une petite plateforme pour le tuer. Oh non, j'ai espéré qu'il drop du premier coup. Viens, mon copain. Ok, toi, t'es chez le fraté. Wow ! Deuxième Strider. Je suis refait de ouf, là. Maintenant, bah, la classique du Nether, ça va être le Piglin zombifié, qui a du coup un taux de drop de 0,5%. Théoriquement, faut que j'en tape 200 pour avoir une tête. Non ! Oh, non ! J'avais récupéré une tête de Gastel, elle a cramé. Oh, je suis dégoûté. Bon, let's go. Au moins, je récupère une tête de Piglin zombifié, et j'en profite de voir un bastion pour aller récupérer la tête du mob qui me terrifie le plus au monde. Bah tiens, c'était pas ça que je voulais de base, mais je récupère la tête de Hoglin, du coup. Oui, du coup, je disais le mob qui me terrifie le plus. La brute Piglin, qui a à peu près, ouais, 16% de drop, un truc comme ça. Ok, qui a pas drop, là, c'est pas grave. Oh, magnétite, incroyable. Bon, du coup, j'ai changé de bastion, et là, je tombe sur, littéralement, une troupe de Piglin brute. Et regardez ce qu'il va se passer. Let's go ! Oh, j'ai un mi-coeur ! Et j'ai réussi à choper la tête du Piglin brute. Oh, je suis trop heureux. Et punaise avec le recul, j'ai vraiment eu chaud. Bah, du coup, pour me récompenser, j'ai fouillé les coffres du bastion, et regardez ce que j'ai trouvé. Wow, la gosse de Netherite ! Je suis trop bien ! Des débris antiques. Oh là là, mais je me mets trop bien ! Et des fragments de Netherite, j'ai tout ce qu'il faut. Et en plus, dans ce cas, je trouve un petit armor trim que je n'ai pas, incroyable. Allez, on se casse ! Oh là là, je suis trop fort. Bon, maintenant, direction Fortress de Nether. Pour récupérer une tête de Wither Skelet et de Blaze, du coup. Oh ! Bon, voilà ! Wither Skelet, c'est fait. Maintenant, le Blaze, ça va être un peu plus dur, parce que c'est un peu comme le Piglin. J'ai 0,5% de chance d'en avoir une, donc en gros, il faut que je tue 200 Blazes. Ça va être une horreur. Effectivement, Victor, ça va être une horreur, parce que j'ai passé, sans déconner, plus de 40 minutes à essayer d'avoir une tête de Blaze. Au final, je ne sais pas combien j'ai tué de Blaze, mais c'était vraiment un enfer. Bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai pu récupérer plusieurs têtes de Wither Skelet, qui nous seront, du coup, utiles un peu plus tard. Et je vous laisse apprécier ma réaction quand je trouve cette maudite tête de Blaze. Oh ! Let's go ! Oh ! Je n'en peux plus. Regardez, j'ai eu le temps d'avoir 4 craintes du Wither, c'est dingri. Et puis, écoutez, pour continuer sur cet élan de chance, qui est plutôt, bon, je dirais relatif, j'ai eu une nouvelle tête. Oh ! Let's go ! Je n'ai jamais été autant heureux de tuer un Ghast. Et on n'oublie pas, avant de rentrer dans l'overworld, j'en ai un Zoglin. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et attendre qu'il se transforme en Oglin pour pouvoir le tuer, mais je crains... Voilà, on n'aura pas de tête parce qu'il y a 4% de chance qu'on va en avoir. Donc, je vais devoir en tuer beaucoup. Oh ! Let's go ! Ce qui rajoute 9 têtes à la collection. Oh là 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 ! Dès que ça avance comme ça, ça me rend heureux, vraiment. Bon, vu que j'ai vraiment remarqué que j'étais efficace et que ça me donnait de la force, je suis à nouveau retourné en live. J'ai voulu enfin avoir ma tête de sniffer que je n'ai pas eu. Ensuite, j'ai cherché un zombie noyé pour avoir sa tête, sauf que je suis tombé sur un zombie noyé avec un totem à moi ! Ah mais c'est quoi ce bordel ? Pour info, il était juste à côté de ma farm à red, donc c'est pour ça qu'il a pu récupérer un totem. Bref, à force d'en tuer, j'ai eu la tête de zombie noyé. Après, j'ai eu la tête de Guardian. Et après ça, je suis tombé sur un mineshaft et j'ai trouvé un spawner à Arrhenius Venimus que j'ai bien évidemment aménagé. Et sans vous mentir, ça m'a pris une heure et demie d'AFK. Ce n'est pas une vanne. Tellement c'était long que j'avais plus de bouffe et j'ai carrément dû me retrancher sur les oeils d'araignée. Et bref, au bout de 90 minutes de pure souffrance, j'ai enfin eu cette fichue tête d'Araignio Venimus. Je me réserve la dernière là. Oh ! Pas besoin. Pas besoin les gars ! Enfin ! Bref, une fois rentré à la maison, j'ai tué des sniffers, toujours pas les têtes. Mais bref, on ne désespère pas, je suis directement allé dans le Stronghold pour aller chercher le Silverfish. Et bizarrement, pas comme l'Araignio Venimus. Je l'ai eu super rapidement la tête de Silverfish. Et puis après, j'ai décidé que je n'avais pas assez souffert. Donc du coup, je suis allé dans un marécage pour aller chercher la tête de Tétard. Pendant une nuit, j'ai vu tous ces mobs et je me suis dit mais ça valait le coup de rester parce qu'il y avait le slime et le fantôme. Donc je pouvais faire une pierre de trois coups. C'est-à-dire avoir la tête de Tétard, de slime et de fantôme. Bon, du coup, j'ai vite abandonné l'idée parce que je me faisais vraiment déborder par le nombre de mobs. Donc du coup, je me suis enterré, j'ai fait une usine à Tétard et j'ai finalement eu ma tête de Tétard. Bon, après ça, j'ai spot un petit spawner à l'araignée et bon, vu que l'araignée a le même taux de drop que l'araignée Venimus, je me suis dit je vais prendre mon temps, je vais m'installer, ça va durer à nouveau une heure et demie et littéralement à la troisième araignée que je tuais, regardez ce qu'il s'est passé. What ? What ? Attends, quoi ? Mais c'est... Ok, bon, bah c'est fait. Bon, il ne faut pas aussi oublier les têtes qu'on peut obtenir de base dans le jeu. Et ces têtes, on peut les obtenir grâce à un trident qui est enchanté, je ne sais plus. Voilà, c'est canalisation. Ok, c'est l'UGT3, canalisation, l'UGT3. Franchement, je crois que c'est le meilleur trident que je puisse savoir. Et bien évidemment, on n'oublie pas de mettre raccommodage dessus. Ah, bah zut, j'ai cassé mon enclume. Et bon, on ne va pas attendre comme ça les doigts croisés qu'un orage apparaisse. Donc du coup, en attendant, j'ai décidé d'aller chercher j'ai vraiment plié un classique sur ce coup-là. Et comme par hasard, juste un peu plus loin, je tombe sur un bien de neige. Ok, il y a des stray juste ici. Oh, je vais la recasser la gueule tellement fort. Oh, let's go ! La tête de stray. Et puis une fois rentré à la maison, regardez ce qu'il s'est passé. Bon, allez là, vraiment, il droppe une tête ou je ne sais pas ce que je fais. Oh, let's go ! Le premier que je tue, il droppe une tête. Magnifique. Allez, c'est bon, j'en ai fini avec les sniffers. C'est ciao les sniffers. Bon, je ne l'ai pas dit. Vous vous souvenez un peu plus tôt quand j'ai réussi à avoir les têtes de raid hyper facilement et tout. Voilà, ça me pèse sur la conscience depuis un petit moment. J'arrête de vous le cacher. Il y a un creeper qui a complètement fait exploser ma farm. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps d'avoir la tête de sorcière. Bref, ce n'est pas le sujet. Regardez ce qu'il s'est passé. Oh, un éclair. Ok, vite, 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 un creeper. Ok, un creeper et un squelette à côté. Bonne nouvelle ça. Regardez. Oh, creeper explosif. Maintenant, j'ai juste à amener le squelette sur le creeper explosif. Wow, ça fait hyper mal. Ok, tête de squelette. Nickel. Wow, il faut faire hyper grave. Non, oh non, c'est déjà fini l'orage. Mais punaise, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est aussi rapide ? Oh, je suis dégoûté. Ok, il y a un choix de squelette ici. Allez, il ne faudra plus une tête là. Ok, la tête, incroyable. Puis après ça, je ne vous mens pas, je me sentais débarrassé d'un poids, je me sentais léger de ouf. Donc tout heureux, je suis allé finir de réparer ma farm à raid. J'ai lancé quelques vagues de raid et là, oh bah let's go ! Quoi c'était ? Mais ça a été hyper rapide ! Incroyable ! Du coup, on vient poser les têtes et puis ça y est, on passe à la dernière étape de la vidéo, les 8 mobs les plus durs à avoir. Et comme premier mob, il y a le fantôme que je ne pensais pas autant galérer à avoir pour être honnête. Oh, let's go ! Enfin, la tête de fantôme. J'ai tellement galéré alors que je ne devrais pas. Enfin, normalement, c'est pas si rare que ça. J'ai galéré de ouf. Et puis, peu de temps après ça. Ok, un orage. Il y a un creeper ici et il y a un zombie. Le creeper va exploser. J'espère que j'ai la tête de zombie. Let's go ! Nouvelle tête ! Incroyable ! Je prépare un creeper explosif. Je vais chercher un piglin dans le nether. S'il vous plaît, faites que ça fonctionne. Ok, il passe à travers. Oui ! Vas-y ! Oui ! Oh, let's go ! J'ai la tête de piglin ! Maintenant, il manque plus que la tête des creepers. Voilà. Je l'allume. Wouah ! Il m'a fait pas mon totem ! Dites-moi, j'ai eu la tête des creepers. Ouais ! Let's go ! Voilà, j'ai les trois dernières têtes qu'on peut obtenir grâce à l'explosion de creepers, c'est-à-dire le zombie, le creeper, et en passant, je vais mettre aussi celle du fantôme. Bon, allez, c'est parti. On va aller faire les 4 mobs les plus durs du jeu, c'est-à-dire les boss. Et du coup, pour leur taux de drop, je pense qu'il est plutôt élevé parce qu'au final, ça reste quand même des boss. Et on commence avec le premier boss, l'Elder Guardian. Aïe ! Ça commence déjà. Allez, c'est parti ! En vrai, l'Elder Guardian ne va pas se mentir. Wouah, c'était hyper facile ! Ok, let's go, j'ai la tête d'Elder Guardian. Incroyable ! What ? Mais il y a un deuxième Elder Guardian juste ici ! Moi, je voulais juste partir, en fait, de base. Bon, attendez, si je peux en tueur la deuxième, ce sera incroyable. Let's go ! Trop facile ! Bon, du coup, pour les deux prochains boss, on aura besoin d'aller dans l'end, et pour le premier boss, ça va être l'Elder Dragon. Et vous allez me dire, ouais, mais Victor, pourquoi tu vas dans la deuxième partie de l'end, alors que c'est dans la première partie de l'end que l'Elder Dragon spawn ? Bah écoutez, il n'y a tout simplement pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La tête de dragon se trouve simplement à l'avant des N-City Ship. C'est pas ça en français. Attention, regardez, MLG. Ah, j'ai pas réussi l'MLG, hein. Ouais, du coup, j'ai une nouvelle tête, let's go ! Et du coup, ça paraît pas très logique, mais pour le deuxième boss, il va falloir retourner dans la première partie de l'end, et du coup, creuser sous le portail, et en faisant ça, je pense que vous avez compris que le prochain boss, c'est le Wither ! Et l'avantage de le faire spawner ici, c'est que regardez, il ne bouge pas, et je peux le taper à volonté, et donc du coup, ça va être hyper facile de le tuer ! Let's go ! Du coup, regardez, j'ai une tête de Wither qui est différente du crâne de Wither squelette. Bon allez, je pense que maintenant, vous avez compris quel est le dernier boss. Il est temps de prendre notre revanche, je pense que c'est le moment qui me stresse le plus de la vidéo, pour être honnête. Et le dernier boss, c'est bien évidemment le Warden ! Bon allez, Mr. Warden, c'est à nous maintenant, on va se foutre sur la gueule. Ça y est, tu m'as saoulé là, c'est bon ! Attendez, je vais manger une Golden Apple en prévision. Allez, c'est parti ! Oh, je suis stressé de ouf ! Ok, il est où ? Il est juste là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Écoutez, on ne voulait pas si je le tape premièrement avec l'arc. Là, j'y vais à la main. Eh, c'est facile ou quoi le Warden ? Ouais. Wow, mais comment ça il m'en... Il m'a fait aussi mal ? Ok, attendez, on va peut-être s'éloigner un peu, on va... Wouh ! J'ai failli crever. Mais attendez, mais il fait hyper mal, j'avais pas la souvenir qu'il fasse aussi mal. Pourquoi il y en a un deuxième qui a spawn ? Attendez, petite mesure d'urgence, on va tower up. Wow, il arrive... Il arrive à toucher d'aussi haut ! Mais quoi ? Attendez, faut que je reprenne mes esprits là. Comment ça, il y a deux Warden ? Attendez, je vais aller en haut de cette tour. On va mettre le plastron. Il me sent. Attendez ! C'est hyper facile comme ça ! Écoutez, j'étais vraiment pas envie de prendre le risque que si je descendrais pas, c'est mort. Je vais le tuer d'ici, à moins qu'il m'envoie un gros coup dans la gueule et que ça soit fini pour moi, mais en vrai, j'ai bien calculé, ça aurait pas arrivé. Et par contre, j'espère qu'il va dormir sa tête, parce que j'ai carrément pas buté un troie là sur mon arc. Par contre, ça serait vraiment marrant que j'ai plus de flèche. Oh, let's go ! Non ! Et il a dormir sa tête. Allez, je vais plus entendre parler de Warden. C'est mort, je me casse. Ah, ça spawn encore ! Et oh ! Mais pourquoi il y a du charbon rare comme ça, là, ici ? Je vais le prendre, je vais pas me gêner. Oh punaise, les gars, je trempe tellement, genre, je sais pas si ça se voit à l'écran. Je vous mens pas que j'y pensais à ce fight contre le Warden, vraiment, j'y pensais nuit et jour. Et là, c'est enfin passé, je suis trop content, parce qu'en posant ses 4 têtes de boss, on a enfin toutes les têtes de mobs qui existent sur Minecraft. Avec la mise à jour 1.20, Minecraft ont ajouté 16 armor trims différentes, et il y a une armor trim qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus belle que les autres. Je parle bien de la silence. Bref, cette armor trim, on la trouve que très rarement dans les anciennes cités. Du coup, vous me connaissez, je suis allé la chercher. Oh ! Oh ! Oh ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! On est d'accord ? Et aujourd'hui, vous savez quoi, je ne vais pas faire qu'une seule armure avec cette armor trim, mais bien toutes les variantes disponibles. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais souhaitez ma bonne chance. Mais bon, pour que vous vous rendiez bien compte de la dinguerie que ça va être, laissez-moi tout installer pour que vous compreniez mieux. Et voilà. En vrai, ça ne paraît pas si impressionnant à première vue, mais je peux vous garantir que je vais galérer. Surtout pour la colline netherite, parce que certes, on va avoir tous les types d'armort trims avec chacun des minerais, mais bien évidemment sur chacune des types d'armure. Donc ça va de l'armure en cuir jusqu'à l'armure en netherite. Oh ! Je crois que je ne suis vraiment pas prêt là de ce qui va se passer. Pour vous donner un ordre d'idée, il va nous falloir plus de 2000 diamants, plus de 4 stacks d'anciens débris. Enfin bref, ça va être une galère. Bon, tout premièrement, c'est avec le quartz, le cuivre, la redstone, le lapis, de l'améthyste, du fer, de l'or, et de l'émeraud que j'avais déjà à la maison. Bon, maintenant, il nous manque le diamant ainsi que la netherite. Bon, on va bien évidemment commencer par s'occuper du diamant. Donc du coup, premièrement, il va m'en falloir 27,5 stacks. Et euh... Je crois que j'en ai un peu à la maison. Ok, juste ici, j'en ai un stack. Ok, parfait, j'avais un peu de réserve, j'avais à peu près 2 stacks et demi. Mais bon, c'est carrément pas suffisant parce qu'il va falloir carrément remplir toute cette shulkerbox avec du diamant. Ouais, c'est complètement fou. Bon, bah du coup, on perd pas de temps, on va directement partir miner. Non, mais vous pensez vraiment que j'allais miner en ligne droite ? Attendez, vous me connaissez quand même. Évidemment que non, on va pas miner en ligne droite, on va faire une machine qui mine du diamant à notre place. Bon, du coup, vu que la machine est quand même particulièrement grosse, il va falloir faire une grosse salle. Donc du coup, écoutez, c'est parti, petit time-lapse. Bon, voilà, la pièce est créée, ça m'a pris trop longtemps. Et ici, j'ai tous les matériaux qu'il me faut pour construire cette fameuse machine. Bon, alors cette machine, je saurais pas comment vous l'expliquer, elle est un peu obscure, mais bon, je vais poser quelques blocs comme ci, comme ça. Non, je suis vraiment un gros con. Non, punaise. Ok, c'était une galère, j'ai trop raté les machines, j'ai fait exploser deux fois la TNT, enfin bref, c'était une galère de ouf. Et en plus, je crois que j'ai pris un tuto qui date un peu, donc si ça fonctionne pas, tout est normal. Attention, on va tester. ça fonctionne pas, c'est ce que je me disais. mais c'est pas vrai. Ah si, si, oui, c'est totalement vrai ce qui se passe. Ah non, mais regardez-moi comme un gros débile en train de casser ma machine encore plus. Écoutez, attendez, je vais, je vais réessayer. Ok, j'avais en effet oublié quelque chose, maintenant, là, ça devrait fonctionner. Let's go, ça fonctionne ! Et après, ça expose juste là, et regardez, ça fait de la TNT à l'infini, je crois. Ouais, let's go ! Oh, magnifique ! Et du coup, pour m'aider dans ce process, je vais installer un petit pack de textures, qui du coup, me permettra de bien mieux voir les blocs de minerais. Oh là, c'est tellement cruel, on va pouvoir se faire plaisir, là. Aïe ! Bon, on va pas se mentir, vu que j'étais extrêmement fier de ma machine, j'ai décidé de lancer un stream pour la montrer aux abonnés. Du coup, j'ai décidé de miner une demi-heure avec. Tout se passait bien, j'ai pas eu de problème, et notamment avec les lacs de lave, c'était plutôt simple. Mais au bout de 30 minutes, la machine était certes efficace, mais selon le chat, pas assez. Donc du coup, tout le monde était d'accord, il fallait agrandir cette machine. Je suis donc remonté à la surface pour aller chercher un beacon, ainsi que les matériaux qu'il me fallait pour étendre cette machine. Puis après, j'ai creusé un grand espace pour avoir la place pour agrandir de deux canons la machine. Et puis, une fois fini, attention, vous êtes prêts ? Oh ! Oh, ça fonctionne ! Oh ! Ouais ! On a la carte, let's go ! Mais bon, il faut commencer à me connaître, je peux pas me contenter d'aussi peu. Du coup, je l'ai encore agrandi. Bon, voilà, j'ai pété un câble, j'en ai fait dix. Écoutez, un moment, il y en a marre. Là, ça va être la surprise parce que je l'ai pas encore essayé, cette machine. C'est parti ! Ok, ça a l'air de fonctionner. Oh, incroyable ! Ah bah, si là, je trouve pas du diamant, je comprends pas. Allez, maintenant, on arrête de rigoler, on récupère un max de diamant. Oh, non ! Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi il y a autant de monstres ? Mais je lui ai cassé quelque chose. C'est pas possible. La machine est détruite. Oh, punaise. Bon, là, je sais pas si vous avez pu entendre ma voix, mais j'avais vraiment le seum. Cependant, esprit shonen, j'ai pas lâché. J'ai voulu la reconstruire, mais regardez ce qu'il s'est passé. Ok, j'ai réactionné, j'espère que ça fonctionne. Ah, ça va pas fonctionner, je crois. Mince, mais je suis débile, j'ai relancé sans TNT. Je me disais aussi, pourquoi ça envoie pas de TNT là ? Ok, normalement, si je mets ça là, mais pourquoi ça explose ? Oh, non, 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 non. Ok, ça a rien exposé. Faut que j'enlève tout ça, je pense. On va venir recrafter une TNT. Ok, on va reposer tous les blocs, tout bien, comme ceci. Parfait, et maintenant, si j'appuie sur le bouton ici, on va voler. J'ai vu, il y a la TNT partout, nickel. On peut reprendre notre minage. Oh, j'en ai trop marre. C'est bon, je peux plus miner de diamants là. Les machines se sont détruites tellement de fois, j'ai dû les reconstruire tellement de fois, c'était une horreur. Mais par contre, j'ai quasiment tous les diamants. Bon, il m'en reste encore quelques-uns, avec tout ce que j'ai récupéré. bah, premièrement, il faut les détruire ces diamants. Oh là, ouais, ok. C'est là que je me rends compte que j'ai miné vraiment beaucoup trop de diamants et que ça y est, je suis dégoûté là, maintenant. Ah, mais attendez, il restait 13 minerais de diamants des abîmes là-dedans. Attends, il faut que je le rajoute quand même. En plus, l'avantage, c'est que j'ai un peu de diamants en réserve. Bref, strèfle de blabla, minons tous ces diamants. Bon, ça y est, j'ai une shaker box et quelques de diamants. Oh ouais, je pense que ça devrait suffire. Eh, retenez bien, si ça suffit pas, je suis une grosse salle. Bon, maintenant, mine de rien, vu qu'on aura besoin de faire toutes les armures qui sont en rapport avec ce modèle de forge, on va devoir en faire 250. C'est pas une vanne. Et donc, du coup, pour le dupliquer, c'est assez simple. Il faut 7 diamants, une pierre des abîmes et du coup, un modèle de forge. Et du coup, il nous en faudra précisément 3 stacks et 58 modèles de forge. Donc là, on a déjà un stack. Et voilà, du coup, on a tous nos modèles de forge qui ont absolument siphonné tous nos diamants. Voilà, il y a tout ça qui nous reste. C'est pas une vanne. On a miné presque 10 heures juste pour ça. Je vais me tuer là. Bon, c'est bien beau d'avoir tous les minerais ainsi que tous les armes hors trim, mais il va bien falloir des armures sur lesquelles mettre les armes hors trim. Et puis, heureusement que j'ai quelques amoureux qui me restent parce que la moitié des armures, on va pouvoir les avoir en échangeant avec les villageois. Par contre, là, c'est un peu cher là. Écoutez, on va venir faire un petit raid comme ça, on aura héros du village. Du coup, les villageois feront nettement baisser leur prix. Aïe. Donc, du coup, c'est parti, lançons un petit raid. Bon, voilà, ce petit raid m'a permis d'avoir héros du village 5. Du coup, avec les villageois, nous, ce qu'on veut, c'est les armures en diamant. Et pour que vous sachiez, il nous faut 10 exemplaires de chaque armure, c'est-à-dire 10 casques en diamant, 10 bottes en diamant, 10 jambières en diamant, ainsi que 10 plastrons. Donc, du coup, maintenant, on fait la même chose avec les armures en maille. Oulah, je crois que je n'ai pris beaucoup trop. Bon, voilà, j'ai toutes les armures en diamant, ainsi que les armures en maille. Maintenant, il me reste les armures en cuir, en or, en fer, ainsi que les casques avec les trucs de tortue. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, le prochain type d'armure qu'on voudra, ça va être les armures en cuir. Et du coup, on va faire une paire de coups. On va récupérer 4 stacks de cuir, tout en récupérant de la bouffe au passage. Bon, voilà, on a ce qu'il faut. On craft le casque, le plastron, les jambières, aussi que le botte. Et vu que j'ai un peu de fer qui traîne, on va faire exactement la même chose. Bon, maintenant, pareil pour l'or. Et s'il y a bien un endroit, on peut avoir masse d'or, et bah, c'est bien dans le nether. Allez, c'est parti ! Parfait, du coup, on a l'or, on fait les armures. Bon, parfait, on a toutes les armures en or. Et bon, aussi, pour qu'on s'en sorte un peu mieux, j'ai marqué chaque coffre avec chaque minerai d'armure qui correspond. Bon, maintenant, pour les prochains, je pense que c'est une des armures les plus dures. Et d'ailleurs, une armure qu'on ne soupçonne pas, le casque de tortue. Et vous allez voir à quel point c'est galère de faire ne serait-ce qu'un casque, sachant qu'il nous en faut 10. Bon, bah, première étape, il faut déjà trouver des tortues, sinon on va pas aller très loin. Ok, il y a des tortues là, il y en a une aussi ici, parfait, nickel. On va leur préparer un petit nid, et allons récupérer un max d'algues qui seront utiles pour les reproduire. Bon, une fois qu'on a assez d'algues, il faut attirer des tortues, et venir les pousser dans ce bac, qui va servir littéralement d'usine à tortue. Hop là, ma belle, tac, de une, et de deux. Paf, reproduisez-vous, parfait. Et du coup, ouah, ils font le bordel. Et du coup, après ça, les tortues nous font des oeufs, qui une fois éclos, normalement, droppent des petits trucs verts, qui nous serviront pour faire des castes, je crois. Voilà, écoutez ce qu'on va faire, parce qu'on va récupérer leurs oeufs, désolé mesdames, pour ensuite les installer dans un compartiment annexe. Bon, maintenant, on va à AFK, en attendant que les oeufs éclosent. Je crois que c'est ça le mot. Bon bah du coup, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout à AFK, j'ai été vachement proactif, et j'ai été tellement proactif, que comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai décidé de build une forme à tortue automatique. Littéralement, c'est pas une vanne. Bon, comme la machine à diamant, le fonctionnement est un peu sombre, je veux pas savoir ce qu'il se passe. En gros, tu séquestres deux tortues, qui pondent un max d'oeufs, et une fois que les tortues grandissent, elles tombent dans un trou, elles suffoquent, et elles finissent par drop des petites trucs vertes. Ok, bon, j'ai AFK à quelques heures. Attention, est-ce que ça a produit ? Ok, y'a plus aucun oeuf normalement. Ça a dû être efficace, j'espère. Oh là là ! Plus d'un stack ! Magnifique. Bah, j'aurais pas besoin du reste, écoutez. Bon, vu qu'on peut faire carrément plus que 10 casques en écaille de tortue. Bon, voilà, maintenant qu'on a quasiment toutes les armures, il me semble, il manque juste celles en netherite. Et pareil pour les minerais, on a absolument tout, sauf la netherite. Donc, bon, vous avez compris ce qui va se passer. Alors bon, j'ai pas de matériaux à profusion concernant les TNT. Donc écoutez, je vais prendre de ce que j'ai. Donc écoutez, je vais fouiller un peu dans mes coffres. Et dans cette shaker box, il y aura la poudre à canon que je vais trouver. Et dans celle-ci, il y aura le sable. Bon, alors j'ai trouvé déjà un netherite. Et bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu moins de poudre à canon que de sable. Donc, il me semble que j'ai un peu de poudre à canon qui traîne ici. Ouais, ok, j'ai un stack et demi. Et puis, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais il me semble qu'il me reste un peu de poudre à canon dans cette farm. Écoutez, on va voir. Non, il n'y a plus rien. Absolument rien. Bon, bah écoutez, pas le choix. Il va falloir FK. Ok, bon, j'ai FK une petite heure. Et bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas grand chose en vrai. Si, ok, ouais, c'est respectable. De quoi remplir un peu plus qu'une simple shaker box, quoi. Ce qui me permet de crafter 8 stacks et demi de TNT. Je doute franchement que ça suffise. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, il me faudra un tout petit peu plus que 4 stacks d'anciens débris. C'est énorme, je sais. Allez, c'est parti, on pose la TNT. Et bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. D'autant plus que Lailo en a dédié une vidéo entière, donc voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Allez, on fait tout péter, attention ! Et bon, là, c'est le moment, c'est le moment où on mine un maximum d'anciens débris. Euh, je viens de finir complètement de la TNT et j'ai que 36 ans d'anciens débris. Littéralement, il me faut ça x8. Oh, punaise ! Ah là là, malheureusement, on n'est pas rendu. Bon, écoutez, on ira avec FK un peu plus tard, là, j'en ai trop marre. Faut que je me détende un peu en allant faire l'activité que je déteste et que j'adore le plus au monde à la fois, c'est-à-dire aller chercher du diamant avec cette machine qui se casse toutes les demi-heures. Et oui, donc là, le but, c'est de choper un stack du diamant le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, je lance le chrono. 3, 2, 1, go ! Ok, bon bah, premier diamant, ça fait plaisir. Et attention, regardez, ma théorie du diamant qui se retrouve juste derrière la redstone, elle fonctionne, elle marche à tous les coups, c'est pas vrai, j'ai menti. Bref, on perd le moins de temps possible, c'est parti. Punaise, je sais pas ça fait combien de minutes que je suis dedans là, mais j'ai toujours qu'un seul diamant et j'ai vraiment envie d'avoir un stack en moins d'une heure. Je pense que ça va être compliqué. Allez, vous allez voir, celui-là c'est le bon, je vais choper mon deuxième diamant grâce à ça. Oula. Oh non, je vous ai dit, la machine se casse trop vite, c'est une dinguerie. Oh non, vas-y, ça commence. Pinaise, bon, c'est des dégâts pas trop graves, je crois. J'ai juste à remettre la champi-lamp comme ça, ainsi que l'observeur comme ça. Et regardez, pour la peine que j'ai éprouvé, je vais récupérer du diamant. Ah, petit malaise, toujours pas de diamant. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de tout déblayer avant de lancer la machine. Ok, je crois que c'est bon cette fois-ci. Oh, let's go, deuxième diamant. Trois, let's go, ça vit. Oh, encore du diamant, let's go. Deux, trois. Pourquoi la machine essaie de les déplacer ? Non mais, oh, vas-y. Punaise, je l'ai tellement détruite cette machine que je la connais par cœur maintenant. C'est trop grave. Ok, bon, elle est réparée. On peut enfin retourner au charbon. Let's go. J'ai même un peu plus qu'un stack. Et ça, en beaucoup plus rapidement qu'une heure. Franchement, je suis refait. Let's go. On transforme tout ça en diamant brut et paf. Parfait. Bon, j'espère que ça suffira pour ce qu'on voudra faire plus tard. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qui m'importe. Alors, on va plutôt se concentrer sur les anciens débris. Et du coup, on retourne à FK quelques heures à la fin, ma creeper. Bon, alors, j'ai FK pendant, je dirais, trois heures, ouais, un truc comme ça. Et bon, regardons. Ouh, ça a bien produit. J'ai ramené trois boîtes de shaker, mais j'ai bien peur que ça suffise pas. Bon, ouais, carrément, ça n'a pas suffi. Je mets trois boîtes de shaker remplies. J'en ai encore un peu dans l'inventaire. Écoutez, je me fais pas de soucis, ça devrait largement faire le taf. Par contre, nouveau problème, c'est que j'ai plus aucune boîte de shaker pour le sable. Vraiment, j'en ai plus qu'une. Donc, il me semble qu'il me reste des... Voilà, carapace de shaker, parfaitement. Il y en a douze. Ce qui me permet de faire six nouvelles boîtes de shaker. Eh, c'est pas mal quand même. Et bon, je pense que vous vous en doutez bien, on va venir chercher le sable dans un désert. Par contre, bon, il faut noter que le désert sera pas infini. Un jour, il n'y aura plus de sable. Donc, il faudra peut-être penser un moment à faire du picateur à sable. Allez, c'est parti, go détruire tout ce désert. J'espère que ma pelle va tenir par entre. Bon, parfait, j'ai mes trois boîtes de shaker qui sont pleins à craquer. J'ai d'ailleurs pris un peu de sable en rabe. Oh non ! Oh non ! Je suis revenu avec malédiction et... Oh punaise, je viens de lancer un raid. Oh dégoûté ! Bon bah, j'ai bien l'impression qu'il va falloir qu'on se batte. Bon, vous me connaissez, je leur ai complètement cassé la gueule. Bien évidemment, sans perdre aucun totem d'immortalité. Bon, j'avoue, une fois, j'étais vraiment à ça de mourir. Mais bon, à part piétiner méchant, ils ont absolument rien fait. Bref, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va cook un max de TNT. Bon voilà, on a 17 stacks et demi de TNT. J'ai plus de poudre à canon. Par contre, il me reste une boîte de shaker entière de sable. Tant pis, c'est pas grave. Écoutez, je pense que ça devrait faire largement le taf, les 18 stacks de TNT. Faut juste bien les utiliser. Ah bon escient, c'est pas ça la phrase, je crois. Bon bah, maintenant, j'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui va se passer. Allez, on fait tout péter, wow ! Bon, pendant que le victor du passé est en train de chier à récupérer un max de Netherite, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose que je trouve plutôt amusant. Alors bon, accrochez-vous, c'est un peu bizarre, mais sur mon serveur Discord, on a un salon dédié où absolument tout le monde est invité à compter. Et ça, jusqu'à l'infini. Donc là, je crois que ça fait, allez, 6 mois que le salon est mis en place et on est à 25 000, je crois. Donc là, l'idéal, ce serait qu'on arrive aux 100 000 le plus vite possible. c'est qu'il y a un plus haut nombre de comptages sur ce Discord que d'abonnés à ma chaîne. Je vous explique. Par exemple, imaginons qu'on soit 130 000 abonnés à cette chaîne, et bah votre décisive, c'est que le compteur doit être au-dessus de 130 000. Franchement, c'est faisable. Sachant que je gagne genre entre 200 et 800 abonnés par jour, franchement, si vous êtes ne serait-ce qu'une centaine à vous y mettre, ça se fait hyper rapidement. Allez les gars, rôde tout le million ! Et d'ailleurs, pendant que je vous raconte ces conneries, il me semble que le victor du passé a fini de miner tous les anciens débris. Bon voilà, j'ai 4 stacks et quelques débris antiques, c'est parfait. Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'ai chupé vraiment énormément d'or, qui, bon, une fois transformé, est plutôt anecdotique. Mais bon, écoutez, c'est pas notre préoccupation pour le moment. Nous, ce qu'il nous occupe, c'est de transformer tout ça en netherite. Mais bon, pendant que tout ça est en train de cuire, pour faire des armures en netherite, il va premièrement falloir des armures en diamant. Bah oui, parce qu'on ne peut pas crafter d'armure, simplement avec des lingots netherite. Bah du coup, rebelote, on rééchange 10 armures de chaque avec les villageois. Bon, parfait, on a tout ce qu'il faut. Alors, sans vous mentir, je me suis un peu fait dépouillé par les villageois, parce que j'avais pas héros du village, donc j'ai payé vraiment plein tarif. Bah, ça a fini de cuire, on récupère tout. Des fragments de netherite, qu'on va mélanger avec des lingots d'or, pour faire des lingots de netherite. Voilà, j'en ai un stack et 4. Funaise, des lingots que j'aurais pu utiliser pour commencer mon beacon de netherite. Mais non, je vais faire des fiches armures, j'ai trop le seum. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je suis allé chercher autant de diamants juste avant. C'est simplement pour faire des modèles de forge, parce qu'on en aura besoin de 40. Parce que oui, maintenant, ils sont indispensables pour faire évoluer les pièces de diamants à netherite. Voilà, bon, avec tout ce qu'on a miné, il ne nous reste plus qu'un stack et 18 diamants. Mais bref, on s'en fout de ça. On peut maintenant ajouter nos 25 lingots de netherite juste ici, et prendre nos 40 autres, pour améliorer toutes les armures en netherite. Ça me fait trop mal au cœur. Oh non. On fait la même chose avec le casque. Ah, et pour les jambières. Et pour finir, on fait les bottes. Oh là là, je crois que j'ai jamais eu autant de stuff en netherite en ma position, pour être honnête. En vrai, je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, je sens que ça va me prendre énormément de temps, et je sens que je vais me bourrer sur des armures. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par type d'armure. Donc, on va commencer avec les armures en cuivre, qu'on va coupler avec du quartz, sur chaque pièce d'armure. Attention, il ne faut pas que je me trompe. Oh punaise. J'ai failli déjà commencer à me tromper, alors que c'est que le commencement. On fait pareil avec le cuivre. Non, le cuivre, c'est le cuivre sur le cuivre. Eh, il ne faut pas se tromper. Ah, c'est trop moche le cuivre sur le cuivre. Ah, j'ai envie de vomir. On répète avec la redstone, qui est mieux que le cuivre, on ne va pas se mentir. Le lapis lazuli, la métiste, le fer, l'or, l'émeraude, le diamant, ainsi que la netherite, qui me fait franchement mal au cul. Mais par contre, le résultat, je ne sais pas si vous le ressentez autant que moi, mais je le trouve vachement stylé quand même. Alors, écoutez, maintenant, je vais essayer de faire une transition stylée. Du coup, maintenant, on reproduit ce même schéma avec les côtes de maille, les armures en or, celle en fer, celle en diamant, celle en netherite, ainsi que les chapeaux de tortue. Oh là 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 ! Eh, punaise, en vrai, ça rend vraiment, vraiment beau, genre si je trouve ça vraiment trop beau. Genre, ça fait un arc-en-ciel comme ça, de couleurs et tout. Alors, à vous de me dire dans les commentaires, laquelle vous préférez. Mais franchement, moi, je ne vous mens pas que j'ai un petit faible pour l'armure en james, la meilleure armure sur cette planète, c'est, et ça restera, celle que je porte actuellement. En gros, une armure de gigabogosse. Ça, c'est ma base. C'est pas une vanne. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire pire, pour être honnête. Bon, écoutez, aujourd'hui, je me suis donné une d'éther et je vais protéger cette fichue base avec des protections de plus en plus solides jusqu'à avoir quelque chose qui sera capable de me défendre de tous les dangers possibles. Bon, avant de commencer, quoi que ce soit, comme vous pouvez le voir, on est un peu à l'étroit par ici. Donc, du coup, comment dire, il va falloir un peu agrandir tout ça et pour mesurer la réelle ampleur du projet, il va falloir qu'on fasse une petite estimation de la taille du build. Parfait. Donc, le build sera de cette taille-là. Il va falloir qu'on fasse un peu de place. Ouais, c'est le mot. Bon, bah écoutez, vu qu'il faut bien commencer quelque part, on va y aller méthodiquement. On va commencer par détruire un peu cette petite colline. Voilà, donc, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu la démarcation, enfin, la délimitation. Mais ouais, en gros, là, on a vraiment pas mal de terre à enlever. Allez, on ne se décourage pas, c'est parti ! Et bon, vu que je suis un énorme rat, comme vous pouvez le voir, je récupère absolument toute la terre parce que je peux vous le garantir que cette terre nous sera utile un peu plus tard. Allez, du coup, on va utiliser la méthode rapide. Au début, la petite colline ressemble à ça et après, elle ressemble à ça. Bon, ils arrêtent de chouiner là derrière. Bref, là, au niveau place, je pense qu'on est good, on est large. Du coup, on va venir faire exactement la même chose de ce côté et j'ai l'impression que ça va être et un peu moins petite que la colline d'avant là. Du coup, comme avant, on délimite et juste avant d'entamer cette petite colline, regardez, ma pelle est déjà en train de souffrir donc on va venir vite fait la réparer à la farm AXP. Ça arrive en plus. Et bon, maintenant que c'est fait, on va arrêter de procrastiner. C'est parti ! On détruit cette petite colline sans plus tarder. Bon, parfait, les deux côtés ont été déblayés, on a un peu plus de place. Maintenant, je pense que vous pouvez constater par vous-même où est le problème, c'est que là, si on commence la build, ça va atterrir dans l'eau. Donc du coup, on fait le contraire de ce qu'on a fait avant. Il va falloir qu'on agrandisse notre petite île. Ah, mais c'est parfait comme ça. Maintenant, il nous suffit juste de tout remplir comme ceci. Et mine de rien, on commence à avoir de la place. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas fini. Il faut qu'on fasse ce côté. Et bon, à votre avis, comment on va faire ça ? Eh oui, vous l'avez deviné, vous êtes vraiment forts. On le fait en time-lapse. Ok, parfait, là, on a carrément plus de place. Mais c'est toujours pas bon parce qu'il y a plein de trucs qui nous dérangent autour de cette base. Comme par exemple, le beacon que j'ai totalement oublié d'enlever. Cet énorme tour en dirt qui a été utilisé pour ce short qui a d'ailleurs extrêmement bien marché. Ce stockage de sniffer. Malheureusement, j'aurais trop de peine de tuer tous ces sniffer donc on va les laisser intactes. Voilà, c'est mon petit côté humain. Par contre, lui, le pillager, aucune peine, je vais le tuer. Parfait, ça c'est fait. Et maintenant, il y a un truc qui va peut-être vous étonner mais on va devoir enlever tout mes champs parce que malheureusement, si on veut faire une base sécurisée, les champs, les protection, c'est niveau zéro. Et je sais pas, j'ai l'impression que je recule un peu l'échéance parce que pour être honnête, je me suis un peu attaché à ce champ et ça me fera mal de tout détruire. Mais bon, si on veut une belle base et bien sécurisée par ailleurs, on n'a pas le choix. Oh non. Bon alors là, je vous cache pas qu'en minant mon champ, j'ai eu plus l'impression de régresser qu'autre chose. Genre, la vidéo a commencé depuis quelques minutes et j'ai fait que régresser. C'est trop bizarre, cette sensation. Ah, et pendant que je vous dis ça, j'ai l'impression que le Victor du passé a fini de miner ce champ. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Bon, avant toute chose, on va devoir logiquement protéger cette base. Du coup, on va fermer pour éviter toute intrusion, en fait, ça paraît logique. Et du coup, vous allez dire ouais, mais Victor, comment rentrer dans la base ? Et bien tout simplement, on peut rentrer dans la base par ici parce qu'il n'y a que les entités volantes qui peuvent passer par ici. Les entités volantes, je ne connais pas beaucoup à part le fantôme. Et les fantômes, bon, c'est pas tant dangereux que ça en soi. Bon, du coup, maintenant, on est d'accord, à l'intérieur de ma base, il n'y a plus aucune logique. Mais bon, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet là, vous dérivez un peu. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai à nouveau redélimité la place que les défenses vont prendre autour de la base. Bon, bah maintenant, on doit faire 5 cercles et ça, sans se tromper, ça va être vraiment hyper dur parce que, vraiment, essayez dans votre monde, mais c'est l'un des exercices le plus dur de faire des cercles dans un jeu constitué uniquement de carrés. Vraiment, c'est un défi. Oh là là, magnifique, je suis trop fort, c'était simple, efficace, rapide, fluide, cette fiche dedans, enfin, tout ce qu'on veut. Bon, bah, je crois que ça y est, on est prêts à faire notre base sécurisée. Bon, alors le premier anneau va constituer notre première défense qui va être nul autre que du cactus, il me semble. Bon, alors, vu que vous êtes pas bêtes pour cette défense, vous savez que j'aurais besoin de cactus. Bravo les malins. Alors la question, c'est est-ce que j'ai du cactus même ? Ok, je n'ai pas de cactus, par contre, il y a un truc que j'ai et c'est du sable. Du sable qu'on va venir poser juste ici parce qu'on sait, le cactus ne peut pousser uniquement sur du sable. Quand on y pense, mais bon, on n'est pas venu pour rendre ça glace, on est venu pour rendre ça extrêmement dangereux. Bon, alors bien évidemment, si on veut des cactus, il faut trouver un désert avant et ça, bon, c'est pas du tout le désert que je cherche, c'est vraiment un biome mangrove. Oh, ça c'est un désert par contre. Oui, let's go ! Et maintenant, c'est parti, go récupérer un max de cactus. Bon, j'ai littéralement vidé tout le désert où je suis passé, j'ai récupéré que 4 stacks et demi, franchement, je doute que ça suffise. Mais bon, par souci de vérification, on va quand même essayer. Alors oui, je les place comme ça, parce qu'on ne peut pas les placer côte à côte. Regardez, si je clique, ça ne fait absolument rien. Donc je suis obligé de laisser un d'espace à chaque fois. Et voilà, c'est les derniers cactus que j'avais à placer. Mais mine de rien, avec nos 5 stacks, on a pu faire la moitié. Oh, ça rime en plus. Du coup, on va régler ce problème de manque de cactus en faisant simplement une forme à cactus. Aïe. Bon, du coup, on aura besoin de tous ces matériaux pour construire notre forme à cactus. D'ailleurs, écoutez, on va pas s'embêter. On va la foutre juste ici, à la place de l'ancien prison à villageois, qui malheureusement, aujourd'hui, n'est plus trop utile, comme vous pouvez le voir. Bon, alors la farm, elle est hyper simple. Vous pouvez facilement la refaire chez vous. Il faut premièrement faire un carré de 11 par 11. On met de l'eau aux 4 coins du carré. Parfait. Une fois que c'est fait, on creuse 3 blocs au milieu. On fait un peu de place pour pouvoir y mettre un coffre avec un hopper, tout en n'oubliant pas de se faire un petit chemin de sortie. Maintenant, on place du sable comme ceci, avec du cactus par-dessus. Ah oui, j'ai totalement zappé de faire des barrières en chaîne. On va venir placer comme ceci. Et puis, on va venir casser les morceaux qui sont au-dessus des cactus. Ensuite, autour, on fait un petit mur de glace de 3 de hauteur avec de la pierre lumineuse à chaque coin. Puis, on finit par couvrir le haut avec des slabs. Parfait. Et puis, bon, maintenant que le pattern est plutôt simple, on peut le reproduire une deuxième fois. Bon, parfait, on a nos deux étages. Mais comme vous pouvez le voir, ça produit quasiment rien. Enfin, c'est dérisoire. Donc, du coup, j'imagine qu'il va falloir un peu agrandir cette farm. Et écoutez, on va jouer au jeu de l'apparition. Au début, la farm ressemble à ça. Et après, elle ressemble à ça. Bon, parfait, il y a 6 étages. Bon, j'ai pas encore AFK, mais il doit y avoir pas grand-chose. voilà, 38 cactus. Qu'on va aller poser à notre base parce que, oui, on a dû en enlever pour fabriquer notre petite farm. Bon, je dirais qu'il va me falloir 7 stacks de cactus encore. Donc, on va aller tranquillement AFK à ma fin, ma cactus. Bon, voilà, j'AFK 2 heures. Il y a genre 8 stacks de cactus. Je crois que c'est vraiment pas assez. Mais ça y est, là, j'en peux plus d'AFK, gros. Carrément, je vous appelle gros tellement j'en ai marre. C'est trop grave ce qui se passe. Allez, on pose le cactus et on croise les doigts pour que ça suffise, vraiment. Oh, let's go. Incroyable. Voilà, premier cercle fait et c'est que le début. Comparé à la dernière défense, littéralement, les cactus sont inoffensifs. Enfin, bref, tu as marre de teaser. Maintenant, on veut du concret. On va passer directement à la confection du deuxième cercle. On voit pas, merde. Et du coup, pour le deuxième cercle, c'est assez simple. On aura besoin de sous-le-sande. Aïe, pourquoi je sais pas voler en Elytra, moi aussi, là ? Bon, voilà, je vais vous le dire cash, il va m'en falloir une shaker box. Et bon, j'ai le choix entre la sous-le-sande normale et la sous-le-sande qui ralentit. Et bien évidemment, vu que je veux que la défense soit le plus relou possible, on va prendre la sous-le-sande qui est ralentie. Bon, parfait, j'ai ma shaker box de sable des âmes. On vient poser tout ça et vous allez me dire oui, mais Reetor, à part ralentir, ça sert pas à grand-chose. Et bien vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on va faire avec après et vous allez comprendre. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, les plus malins d'entre vous auront compris, il faut que je craft plein de briquets et que j'allume toutes ces sous-le-sande. Voilà, tout simplement. Comme ça, les ennemis, en plus d'être ralentis, mais c'est que ça a commencé à ressembler à quelque chose à ma base, mine de rien. Bon, du coup, prochain matériau, c'est la neige poudreuse. Et c'est là que je vais commencer à attendre des réflexions. Ouais, mais Reetor, tu fais des défenses de pire en pire. Non, mais ça sert à quoi, la neige poudreuse ? Et bien vous verrez un peu plus tard à quoi ça sert. En attendant, moi j'essaie de trouver de la neige poudreuse. En vrai, c'est difficile à distinguer, je crois. Ah bah non, vraiment, il y en a juste ici. Mais comment je récupère la powder snow ? Attendez, ne me dites pas qu'il me faut un saut, genre. Mais attendez, mais ça va être hyper long quand j'y pense. Non mais attendez, je ne peux pas faire avec un saut là. Ça va être trop long. Non mais attendez, dites-moi au moins que ça se répand, genre dès que je me place le saut. Non mais attendez, non mais non, 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 c'est pas possible. Moi en plus, je voulais faire deux de profondeur parce qu'un de profondeur avec la neige poudreuse, bah c'est assez simple de s'en échapper. Oh non, attendez, il faut que je trouve et puis écoutez, on va poser l'entièreté de cette shaker box de neige poudreuse. Non mais c'est pas possible. Attendez, laissez-moi prendre un peu de hauteur là. On n'en remplit que ça. Bon écoutez, on va passer à la méthode de McVenner, on va prendre toutes les boîtes de shaker, on va crafter ma saut. Voilà, on a tout ça comme saut et puis on va se ramener dans la montagne, on va remplir tous ces sauts histoire de remplir toutes ces shaker box et on va voir jusqu'où ça va m'avancer. Bon parfait, j'ai toutes mes shaker qui sont remplies et bon malgré on a nos 9 shaker box de neige poudreuse on va voir ce que ça vaut. Bon voilà, avec 9 shaker box on est capable de faire un quart du cercle donc théoriquement il va m'en falloir 7 autres fournées. Ça va être long, je sais. Allez c'est parti, moi j'y retourne sans chouiner. On va se battre et on va le faire ce cercle en neige poudreuse. Voilà, bon vous commencez à connaître la procédure on remplit toutes les shaker box avec la neige poudreuse et on vient poser toute la marchandise. Eh ben attendez, ça a presque rempli un demi-cercle là ! Bon bah du coup ma base ressemble à ça et après elle ressemble à ça ! Bon voilà, c'était vraiment plutôt simple en vrai je me suis vraiment fait un film pour absolument rien par contre là il y a un creeper on va lui casser la gueule ! Bam ! Ça t'apprendra à te rapprocher de ma base tête de neige vas-y j'ai 46 ans. Bref, troisième cercle c'est fait ! Bon pour le prochain cercle on aura besoin de Crystal Land donc j'ai déjà presque tout ce qu'il faut pour les Crystal Land maintenant il me manque plus que les larmes de gaz que je peux trouver uniquement dans le Nether. Alors pour un ordre de grandeur il va m'en falloir 2 stacks alors regarde mon pote voilà c'est exactement ça ce que je veux ah oui par contre je suis complètement zappé de voir si j'avais des larmes de gaz qui traînaient dans mes coffres parce que je sais que j'en ai déjà tué des gaz donc à tout moment il peut y avoir des larmes qui traînent ok ouais j'en ai 12 ici bon c'est parfait on commence notre aventure avec 15 larmes de gaz franchement il est vachement avantagé allez c'est parti maintenant il faut en tuer un maximum let's go enfin j'ai mes 2 stacks de larmes de gaz allez on va craft le premier stack ainsi que le deuxième mais bon bien évidemment il va falloir être hyper précautionné avec ces cristaux de laine parce que c'est littéralement l'item le plus dangereux du jeu bon après ça vu que je voulais absolument arrêter de souffrir tout seul je suis allé en stream pour aller récupérer une shakerbox d'obsidienne du coup j'ai démarré le stream en grande pompe j'ai réveillé tout le monde avec la merveilleuse musique que MutiCore a fait sur le camoufesse cmp j'ai eu nos SO on est de plus marrant j'adore MutiCore comment ils vont dans le chat toi vraiment on était que au début du stream et le chat avait déjà envie de mettre anglais enfin bref on a miné tranquillou l'obsidienne jusqu'à ce que MutiCore m'envoie des messages et à commencer à tranquillement balancer mon adresse en live voilà sans pression non 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 attends comment on mute non 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 on a rien vu mais en vrai vous inquiétez pas j'en veux pas du tout à MutiCore hé MutiCore ce message s'adresse à toi rendez-vous le vendredi 17 décembre à 15h30 derrière le centre commercial de Châteauroux et on va régler nos comptes toi et moi 1v1 épée Chartnes 5 mon pote et bref après une bonne heure de minage rempli d'amour et de bienveillance j'ai enfin rempli ma shulkerbox d'obsidienne bon voilà j'ai passé une heure en stream à miner de l'obsidienne c'est bon je suis devenu fou j'ai la voix cassée y'a plus rien qui va mais c'est pas grave le principal c'est que j'ai mon obsidienne et c'est qu'on peut avancer et c'est qu'on peut devenir de plus en plus dangereux et de plus en plus protégé parfait ah bah alors là si ma base elle est pas protégée je sais pas quoi faire c'est vraiment la protection la plus dangereuse possible on n'oublie pas bien évidemment les deux seaux de neige poudreuse qu'on remet à la place de celle que j'ai enlevé mais bon avant de faire quoi que ce soit je vais devoir reprendre les seaux parce que oui ma base paraît dangereuse mais une base sécurisée sans lave c'est pas une base sécurisée je suis désolé par principe je suis obligé de mettre un peu de lave tout autour de la base excusez moi c'est plus fort que moi bon on va pas faire un gros trou de lave ça va être juste une petite ligne de lave autour juste par principe c'est vraiment histoire de dire on a mis de la lave autour de la base voilà on fait bien attention de tout refermer pour pas que dès qu'on pose la lave ça se transforme en obsidienne à cause de l'eau et maintenant direction de nether pour comme vous l'avez deviné aller chercher un peu de lave parfait toutes nos shakerboxes sont remplies on a un peu détruit le lac de lave bon ça se voit pas tant que ça mais bon on s'en fout moi je suis juste curieux en combien d'aller-retour on peut remplir tout le tout de la base avec tous les seaux de lave que j'ai récupéré sachant que je mets un seau de lave par bloc et voilà bon il reste plus que ça à mettre en lave c'est vraiment vraiment rien ouais en gros c'est un peu plus que genre deux shakerboxes de lave et bah écoutez je vais me faire un plaisir d'aller les chercher dans le nether parfait j'ai tous les seaux de lave qu'il me faut normalement ça devrait largement suffire et voilà oh là là c'est magnifique il y a une petite protection en plus dans ma base ça fait plaisir bon par contre j'ai 9 seaux de lave en rab écoutez je vais les garder de côté on sait jamais ça peut être utile et puis bah écoutez maintenant on va passer au dernier cercle le cercle le plus dur littéralement à faire et on va commencer par creuser de deux blocs de profondeur et vous allez très rapidement comprendre pourquoi on a besoin de creuser aussi profond et bah du coup pour ce dernier cercle on va tout simplement y installer des beacons avec une balise rouge enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros ça va faire comme des lasers dans lesquels on peut pas pénétrer enfin vous allez comprendre très vite de quoi je parle donc déjà de 1 je m'ai dû faire en bas pour pouvoir activer les beacons tout simplement et maintenant il va me falloir 16 beacons c'est pas une vanne c'est à dire 32 têtes de wither squelettes et pendant que je cherchais les larmes de gaz j'ai pu récupérer déjà quelques crânes de wither squelettes bon alors comment dire que 16 wither c'est pas du tout 32 têtes c'est plutôt 48 n'arrêtez pas les cours je vous en supplie bon du coup après ça j'ai lancé un live bon bien évidemment le rituel on n'oublie pas la chanson de multicore ya est un bon jeu après bon bah vous le devinez je suis allé dans le nether pour aller tabasser un max de wither squelettes pour aller en récupérer 48 et non pas 32 le chat m'a corrigé et je vous avoue que c'était un peu honteux surtout que c'est un calcul très simple c'est 3 fois 16 enfin bref une fois toutes les têtes récupérées je suis donc allé dans l'end pour aller battre les withers sous le portail de l'end et bon au bout de quelques withers le chat en a eu vraiment marre donc j'ai décidé que le dernier je le faisais à la dure j'ai fait spawn le wither à l'extérieur et je vous montre pas que j'ai plutôt flippé pendant le combat c'est parti merde j'ai raté ouais j'ai raté ma première flèche il vient encore il fait hyper mal attendez voilà je suis obligé de fuir de toute façon il va venir me chercher il n'y a pas de soucis là dessus non mais attendez j'ai peur de vraiment mourir par contre à cause de vos bêtises là ok il vient venir se taper vas-y viens de taper maintenant c'est bon là viens là ah j'en vois qu'ils sont contents là dans le chat mais attendez je me supprime ma propre flèche mais c'est quoi ce temps de gris voilà c'est bon et bon ça y est après cette victoire que je dirais plutôt triomphante j'avais enfin mes 16 étoiles du nether pour pouvoir fermer 16 beacons seulement pour crafter les beacons il me faut aussi du verre seulement je crois que j'en ai que 8 si voilà j'en ai 37 j'en ai un peu qui me reste carrément j'ai plus d'obsidienne que de verre non c'est trop la honte alors par contre la question qu'on se pose c'est est-ce que j'ai assez de verre pour crafter les beacons je crois ouais non j'ai carrément pas assez je peux en crafter que neuf ah si voilà j'ai un peu de sable ici je vais venir faire cuire tout ça bon en attendant que tout ça cuise vous allez trouver ça bizarre mais on va aller chercher des coquelicots qu'on va transformer en teinture rouge et on va venir crafter 4 stacks de béton rouge voilà on n'oublie pas de crafter le reste des beacons et là vous allez me dire ouais mais 8 or je comprends pas en quoi ça ça peut être dangereux enfin les beacons c'est pas dangereux là je vous en passe ça va être juste de l'esthétique du coup on pose les 16 beacons et bon là on est d'accord c'est pas trop inoffensif par contre si je mets genre du verre rouge sur chacun des beacons là là c'est menaçant là on dirait vraiment qu'il y a des lasers qui protègent la base de là ça rend vraiment trop bien et c'est pas fini parce que pour rendre ce build encore plus malveillant on va faire le haut en rouge bah je sais pas pourquoi mais vas-y je trouve ça stylé en fait parfait oh la 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 j'arrive pas à croire que j'ai fait ça autour de ma base c'est franchement stylé alors là par contre s'il y a ne serait-ce qu'un seul ennemi qui rentre dans ma base je sais pas ce que je fais ça c'est un coffre normal et il peut contenir jusqu'à 1728 items c'est un des blocs si ce n'est le bloc le plus utile de minecraft et ça c'est la même chose en 60 fois plus grand et accrochez-vous des items il peut en contenir plusieurs millions du coup pour ne plus jamais et avoir de problème de stockage de ma vie j'ai décidé de le construire sur ma surveilleur de corps bon c'est bien c'est mignon on a plein de projets mais avant ça faut savoir où le mettre et je pense que cet endroit pourrait largement faire le taf ouais je pense qu'il y a vraiment assez de place mais une question que je me pose c'est est-ce que je détruis le pillager outposte bon euh voilà ça m'a saoulé je l'ai détruit normalement il n'y a plus aucun pillager qui spawn et donc du coup pour build ce géant coffre on aura besoin de délimiter une surface de 56 blocs par 56 blocs bon parfait du coup on va build dans cette zone et bon vous en doutez bien qu'il va falloir là dégager parfait c'est dégagé cependant on voit encore quelques petites imperfections comme de la pierre ici et des trous et vu que je suis quelqu'un de perfectionniste on va arranger ça aïe pourquoi tu me déranges quand je parle bon maintenant vu qu'on aura besoin de principalement du béton et une quantité énorme il va nous falloir plus de 15 000 il serait peut-être temps au bout de 862 jours de faire un duplicateur à sable et bon premièrement ce qu'on aura besoin de faire c'est de l'espace donc bon je pense que vous avez deviné il faut miner un peu bon maintenant on va faire quelque chose d'assez illégal normalement si je mets de la terre ici avec un champignon comme ceci et que je lui balance de la poudre d'os dans la gueule c'est censé casser un morceau du portail ne faites surtout pas chez vous car votre monde minecraft risque d'exploser c'est faux je mens ouais bref vous avez compris le process on creuse de 2 de profondeur on met un bloc de terre du champignon on l'arrose avec de la poudre d'os puis on finit par le casser maintenant on place des blocs un peu comme si comme ça voilà au hasard je sais pas ce que ça va faire pour obtenir ceci parfait c'est beau tout ça mais il nous manque quelque chose qui s'appelle le trunk loader c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros ça sert à faire en sorte que la machine continue de fonctionner même dès qu'on n'est plus là donc je le fais apparaître comme ça parfait c'est tout beau c'est un peu complexe comme vous le voyez mais c'est très simple à activer on n'oublie pas aussi d'activer ça pour voir si ça fonctionne bien ok j'ai l'impression que ça a l'air et maintenant on va aller dans l'end non le sable donc on construit un système de récolte rapide aux pipeaux et attention tadaaaan l'endroit pour tout récolter est prêt maintenant on va voir si la machine fonctionne réellement du coup on vient récupérer les principaux matériaux qu'on aura besoin pour construire le coffre c'est à dire le béton noir ainsi que le béton jaune bon ça y est c'est le moment décisif on va voir si tout fonctionne on active ça on active ça aussi ok ça on va dans le portail et on va dans l'end et je crois que tout fonctionne bien attention ah là 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 nickel donc du coup on aura besoin de 3 shakers de béton noir en poudre ainsi que 6 shakers de béton jaune en poudre et puisque comme vous le voyez ça fait que se dupliquer à l'infini on a juste à AFK quelques petites heures juste ici bon parfait j'ai tout ce qu'il faut j'ai mes matériaux puna je suis vraiment le pro de la rime et maintenant si on veut pouvoir les utiliser il faut les transformer où est-ce que j'ai atterri ? merde du coup pour transformer ce béton on aura besoin de tous ces matériaux qu'on va poser comme ceci parfait on a notre machine on va pouvoir y mettre tout le béton que j'ai récupéré maintenant on a plus qu'à maintenir les deux clics de la souris et ça fait automatiquement le tube béton normal qu'on retrouve dans ce coffre cependant je suis persuadé qu'on pourrait accélérer le process et oui effectivement je peux mettre un petit beacon sur lequel on va mettre l'effet célérité 2 comme ça regardez on mine encore plus rapidement le béton franchement c'est incroyable allez c'est parti petit timelapse de moi qui transforme ma max de béton en poudre en béton normal quoi c'est franchement aussi simple que ça bon parfait j'ai tout transformé ça m'a pris une heure voire deux heures à tout transformer je suis content on va venir tout mettre dans mon ender chest et maintenant on retourne dans l'end pour les tuer un maximum de shokers car on en aura besoin pour récupérer les 40 stacks de bûche qu'on ira chercher un peu plus tard on va du coup venir transformer en shoker box mince j'ai pas cette place et donc du coup maintenant on va venir remplir ces deux shoker box avec du bois de chêne ah mais attendez attendez on va peut-être se refaire une hache parce que je crois pas que la main va tenir pour être honnête du coup voilà je craft une hache qu'on va venir enchanter avec au moins efficacité 4 et solidité 3 attention et non juste solidité 3 allez cette fois-ci c'est la bonne let's go solidité 3 efficacité 4 parfait maintenant je suis quasi sûr d'avoir assez de durabilité sur une hache pour pouvoir récupérer un maximum de bois et on va essayer de détruire un maximum cette forêt Greta Thunberg ferme les yeux tu vas pas kiffer ce qui va se passer bon bah du coup c'est parti en timelapse on va détruire ces forêts un maximum et pour vous donner un ordre d'idée il va me falloir un peu plus de 40 stacks c'est à dire environ 2500 bûches ouais c'est énorme ah bah en plus c'est parfait pile poil quand j'ai fini de vous raconter ma vie j'ai enfin fini de récupérer tout ce bois bon parfait on a notre shaker box et demi de bois en vrai c'était plutôt rapide je suis content et puis maintenant on va venir transformer tout ce bois en coffre donc du coup normalement logiquement à la fin on devrait en avoir 1000 tout pile nickel on a nos 1000 coffres et puis écoutez vous savez quoi on va les laisser de côté on les placera un peu plus tard nous on va plutôt se concentrer sur le sol du coffre qui va simplement être fait de planches de chêne vraiment pas plus simple que ça et puis bon je pense que vous allez deviner ce qui va se passer on va placer les planches sur le sol et vu que c'est une tâche assez facile j'ai envie de voir en combien de temps je peux réussir à faire cette tâche le plus rapidement possible ça commence maintenant et vas-y je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes sachant que j'ai beaucoup de planches à placer bon sur le début je suis plutôt efficace mais seulement au bout de 2 minutes et quelques je commence à faiblir ah j'ai trop mal au poilier c'est une horreur je tiens le coup allez go j'ai tort et plus le temps avance plus la douleur s'intensifie du coup j'essaye de trouver des alternatives qui sollicitent un peu moins mon poignet et c'est pas très concluant ah frère ça marche pas putain non je perds trop de temps comme ça et puis 2 minutes après cet incident regardez ce qui va se passer non mais oh punaise il y a vraiment la nuit qui tombe là ils veulent vraiment me retarder c'est assez fou ce qui se passe et attendez je crois que je viens de voir mon inventaire je n'ai plus de planches de chêne littéralement j'ai plus rien dans mon chaker non 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 c'est pas possible bon le timer fonctionne toujours je crois que je vais dépasser assez rapidement les 10 minutes j'arriverai pas à faire en dessous de 10 minutes malheureusement j'espère vraiment que j'ai encore du bois qui traîne dans ma base ok let's go heureusement que dans la base j'ai les bûches qui restent allez hop on a ce qu'il faut et en retournant vitesse finir avant que le timer descende en dessous des 10 minutes mais je crois que c'est mort attention les 4 dernières blocs et ça y est bon pour être honnête j'ai pas timé donc au montage on aura le timing qui va s'afficher en plein milieu de l'écran et ouais je crois que c'est officiel j'ai vraiment dépassé tant pis franchement je crois que si j'avais pas eu tous ces incidents j'aurais réussi à faire en dessous des 10 minutes mais bon c'est pas grave maintenant nous ce qui va nous occuper ça va être de placer ces 1000 coffres et pour être honnête je sais pas trop comment les mettre et bon bah je pense que l'idéal serait de commencer par mettre voilà 3 coffres comme ceci les uns sur les autres et ça sera du coup un coffre propre par item du jeu donc normalement chaque item qui existe sur Minecraft est censé avoir son propre coffre bon voilà on a déjà tout ça de coffres qui sont placés il m'en reste encore énormément et je pense que bon je vais rajouter 2 étages de plus de coffres parce que en soit un 4ème coffre et un 5ème coffre c'est atteignable donc normalement si je tourne ma tête comme ceci on est censé voir apparaître les 5 étages de coffres ah là là parfait nickel et maintenant on va faire la même chose ici sauf qu'on va laisser un peu de place pour l'entrée et voilà parfait l'entrée est assez grande et ça y est on a 1000 coffres qui sont posés en vrai on dirait pas hein ça fait pas énorme hein et pour comprendre quel item contient chaque coffre il va falloir qu'on mette des item frame je crois que ça s'appelle comme ça seulement j'en ai que 18 et ça emplit pas du tout l'entierté des coffres et laissez moi vous montrer le craft d'un seul item frame il faut un morceau de cuir au milieu avec 8 bâtons autour et ça x 1000 et bon malheureusement j'ai trouvé qu'un stack et demi de cuir dans mes coffres malheureusement ça suffira carrément pas hein je place les 4 que j'ai réussi à craft et puis ça remplit que ça il reste tout ça à faire je vais crever des mois s'il vous plaît bon bah c'est parti go trucider un maximum de vaches bon parfait j'ai tout ce cuir j'espère sincèrement que ça suffira voilà parfait normalement j'ai tout ce qu'il faut pour venir placer tous les items frames qui me manquent bon nickel on a tous nos coffres qui sont prêts tous les items frames sont aussi prêts seulement regardez il y a un petit problème c'est que malheureusement même en ayant enlevé la structure il y a toujours des spillagers qui spawnent et regardez et qui me ratent par exemple et bah ils enlèvent des items frames et ça c'est une horreur bon bah je pense que vous l'avez deviné maintenant ce qu'il me reste à faire c'est bouger tous mes items qu'il y a là dedans dans mon nouvel espace de stockage donc écoute est-ce que je veux même faire c'est que je veux construire une petite machine à voyager dans le temps donc si imaginons que je rentre là dedans et que j'en ressors comme par magie on a avancé dans le temps et tous mes coffres sont triés et je suis heureux et bon laissez-moi vous présenter trois coffres un peu spéciaux le premier coffre le coffre à coffres alors oui je vous l'accorde c'est un concept ensuite le coffre à tête qui est je vous l'accorde un peu creepy et puis pour finir le coffre à oeuf d'ender dragon il sera jamais rempli ce coffre parce que jusqu'à preuve du contraire il n'y a qu'un seul exemplaire de l'oeuf du dragon voilà je trouvais ça marrant et ce qui est encore plus marrant c'est que bon certes j'ai mis le coffre mais bon il n'y en a qu'une très petite partie qui sont remplies et maintenant on a un nouveau but dans cette survie c'est de remplir tous ces coffres ça va être long je vous l'accorde et puis bon une fois que tout était prêt je me suis dit pourquoi pas lancer un live sur twitch pour construire ça avec les abonnés du coup c'est ce que j'ai fait mais malheureusement regardez juste ma pov je le reconnais c'est assez ignoble donc du coup heureusement que j'ai eu l'intelligence de lancer une petite timelapse et regardez moi comment ça rend c'est beaucoup trop stylé et puis bon faut commencer à connaître victor tout ne peut pas être parfait dès le début j'avais plus de bloc pour finir le coffre voilà j'avais plus de bloc donc du coup je suis directement allé dans l'end j'ai du coup AFK pour aller chercher les blocs qui me manquaient et après ça le chat j'ai bien dit le chat m'a forcé à installer ce datapack où vous mettez le béton en poudre dans un chaudron empli d'eau et comme par magie ça le transforme en béton normal puis j'ai utilisé ces blocs pour finir la face supérieure du coffre j'ai fait la petite serrure devant vous savez le petit truc gris du coffre et puis ça y est j'avais enfin fini de construire mon build et puis ça y est on est joué en 999 et je crois que la nuit va pas tarder à se coucher bon il pleut c'est trop triste ce qui se passe mais bon il y a un truc sur lequel on est d'accord c'est sur le fait que les 1000 jours soient passés vraiment vraiment vite bon bien évidemment ça ne nous a pas empêché de faire des constructions et des projets quand même plutôt big et puis ça y est comme on peut le voir avec la lueur au fond dans le ciel je crois que c'est la fin je crois qu'on peut officiellement passer au jour 1000 et je vais en profiter pour vous dire merci de m'avoir suivi merci pour toute cette force que vous me donnez et ce que je viens de dire je suis d'accord ça peut paraître comme des adieux mais ne vous inquiétez pas c'est loin d'être fini oh la 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 ça y est on est jambé c'est quand même assez fou de se dire quand même que j'ai démarré cette survie en fin septembre et que je la finis fin décembre j'ai littéralement fait 1000 jours en 4 mois et je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quand même assez fou bref sur ce merci à tous pour votre force merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit à très vite pour des gros bangers c'était Victor à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo